Donc Chantal travaille sans photo, il n'y a pas besoin de support. Donc là il va falloir être assez vigilant. Pas de téléphone portable, absolument, vérifiez bien qu'ils sont arrêtés. Parce que bon, la différence c'est pas trop gênant, mais là en médioculture il n'a mieux pas. Après, Chantal va vous expliquer un petit peu comment il a été très responsable en matière de médicalité. Les petites choses, ne pas croiser les jambes par exemple, n'hésitez pas de croiser les jambes. Monsieur, arrêtez de vous mettre en protection, merci. Ni les orteils. Ni les orteils. Vous croisez rien du tout. Dans la chauchère, ça ne peut plus. Si vous voulez, vous voulez. Donc pour ceux qui n'ont, qui n'a jamais eu de séance de médicalité en salle 3 ? Il y a plein de vierges. Il y a plein de vierges. C'est votre baptême. Alors, en fait, comment ça se passe ? Chantal, elle va se mettre en connexion. Elle est souvent connectée, mais on peut plus là. Je trouve qu'elle a du voie déjà plein de monde. Même dans la voiture en venant. Même dans la voiture en venant. Et donc, elle va se mettre en connexion avec... Elle va monter en vibration pour pouvoir avoir des contacts avec des défunts. Alors, il ne faut pas vous attendre à tous avoir un contact. Ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir. Ce sont eux qui décident. Moi, je ne suis que serviteur. En fait, Chantal, c'est un émetteur, récepteur. Et je les laisse choisir eux. Elle reçoit, elle émet. C'est comme ça que la médiumnité fonctionne. C'est un canal qui va de eux à nous. Après, donc, il y en a plein qui doivent être là. Il y en a des timides qui ne passeront peut-être pas. Il y en a qui sont plus pressés que d'autres. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ce sont eux qui décident. Par contre, lorsque quelqu'un a un contact, je vous demanderai de vous taire, de ne pas chuchoter entre vous. Pour deux raisons. D'abord, parce que ce n'est pas très agréable. Et de plus, sachez qu'un message pour quelqu'un, ça peut vous vous parler également. Ce n'est pas forcément... Bien sûr, c'est lié à la personne qui a le message. Mais pas forcément. Aucun message n'est vain. Il peut servir à plein d'autres gens. Donc, écoutez bien. Et puis, quoi vous dire d'autre ? Après, tu le fais comme d'habitude. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas eu de contact, ne vous inquiétez pas. Chantal vous demandera de poser une question qui est importante pour vous. Pour ceux qui n'ont pas eu. Pour ceux qui n'ont pas eu de contact, je dis bien. Donc, ceux qui ont des contacts, ils se paient. Pour les autres, vous aurez la possibilité de poser une question à Chantal. Une autre chose qui vous tient à cœur. Et précise. Très précise. Voilà. Et vous aurez la réponse. Bon. Maintenant, je la laisse... Je la laisse faire. Travailler. Alors... Merci, Sylvie. Merci, Sylvie. Merci. Merci. Et on l'a dit à tout de suite. Merci. Alors, on décroise bien les mains et les jambes. Merci. On laisse bien passer les énergies. On pose les sacs à main, tout ce qui s'ensuit. Vous n'êtes pas prêt à partir, hein ? Non. Comment ça s'appelle ? Ça s'en dommage. Voilà, la dame, elle pose son sac. Pour Tom et Maxence. Alors, je voudrais, à chaque fois, je dédie toujours une séance à des personnes malades et tout ça. Et puis là, j'ai beaucoup de mamans qui m'appellent pour demander pour leurs enfants et tout ça. Et je voudrais pour Maxence, qui est très, très malade et qui est en fin de vie à un petit cancer, je voudrais qu'on prie pour lui. Si vous priez, je ne vous demande rien pour moi, mais si vous pourriez accompagner, parce que par rapport à ces mamans qui m'appellent et qui me demandent de prier beaucoup pour tous ces enfants qui sont malades et tous ces mamans, d'ailleurs, je voudrais déduire les séances à toutes ces mamans qui ont perdu un enfant ou plusieurs enfants, parce que c'est important. Et aussi, une dame qui m'a contactée tout à l'heure et qui a son fils qui est gravement malade, qui a une maladie, une espèce de maladie auto-émique et qui fait ce qu'on appelle une collecte pour connecter de l'argent pour pouvoir payer les soins médicaux de son enfant. Donc, quand vous arrivez à des choses pareilles, c'est terrible, il s'appelle Tom. Je vous demanderai si vous priez, il y en a certains qui prient aujourd'hui, non, quand même ici, de prier pour ces deux petits garçons, s'il vous plaît. Ils ont entre 9 et 10 ans les deux. Ils ont 10 ans tous les deux. Ils ont 10 ans tous les deux et par rapport aux mamans qui accompagnent leur enfant et par rapport aux parents, parce que c'est très, très lourd. Et si la mère de Tom fait une petite collecte, si vous voulez donner même un euro pour la maman de Tom, sur la page de Chantal, elle a mis le pot pour donner. Le lien pour pouvoir donner de l'argent pour la maladie de son enfant, parce que moi, je trouve ça lamentable quand vous avez une maman toute seule qui doit s'occuper d'un enfant. Elle n'est pas toute seule, elle a son mari. Elle a son mari, mais elle est seule pour mener son combat. Ce n'est pas facile. Donc, on me demande de l'aide. Donc, moi, je ne demande rien pour vous, mais je demande beaucoup pour les autres. Donc, d'accompagner les autres. Et je pense que quand nous, nous avons un problème, on est bien content de rencontrer quelqu'un qui nous aide et qui nous tend une main. Donc, important. Pour Tom et Maxence. Pour Tom et Maxence. Merci beaucoup. On décroise les mains et les jambes. On envoie de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. Un parent, un ami, un enfant, un frère, une sœur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse, un chat, un chien, un cheval, un nane. Non, je rigole. Une souris, un rave. Enfin, ce que vous voulez. Un hamster, pourquoi, pourquoi pas. L'important, ce sont des êtres vivants et qui sont vivants aussi de l'autre côté. Je remercie tous les guides. Je remercie l'association. Arche. Arche qui nous a reçus aujourd'hui à Salon de Provence. On est bien en Provence. Merci la Provence. Merci le soleil. Merci le sud. Dieu bénisse. Merci beaucoup là-haut. Parce que sans là-haut, on n'est pas grand-chose. Merci. Vous décroisez bien les mains et les jambes. Merci. Merci. Un, deux, trois. Je suis dans la troisième rangée. Je suis avec la dame, avec le pull marin. J'espère qu'elle va y arriver. Oui, c'est celle de gauche. Parce que toutes les deux, c'est vrai, elles ont le pull marin. Donc on est mal. Je suis avec vous. Excusez-moi, je vous dérage. Pas du tout. Merci. On me donne ça. Alors, vous n'êtes pas très bien en ce moment, vous, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux. On est d'accord ? Vous pleurez beaucoup ? Ça m'arrive, oui. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Papa, il disait toujours, pleure, tu pusseras moins, papa, il disait. Ah oui, c'est comme ça. Ça fait un moment quand même que vous pleurez, vous, que vous n'êtes pas bien et tout ça. Vous avez eu une série de décès. On est d'accord, hein ? J'ai entre trois à cinq morts autour de vous. Oui, mais j'en ai cinq, là, aujourd'hui, qui sont présents. On est venu, vous, comment on appelle, vous consoler et vous réconcilier. Parce que j'ai beaucoup de colère après l'au-delà avec vous. C'est comme si vous avez l'impression qu'on vous a pris, vous vous êtes dit, Dieu, il m'a pris telle et telle personne, mais vous n'êtes pas dit, tiens, telle et telle personne est partie dans les bras de Dieu. C'est ça la différence. Et vous avez du mal à comprendre. Vous ne comprenez pas. Et donc, ça, ça, ça se balance sur pas mal de choses. La colère, les pleurs, la haine, après les joies, je ris, je pleure, je... C'est les montagnes russes. Vous n'avez pas remarqué ? Tout à fait ça. Voilà. Vous êtes en ce moment tornadé. Vous êtes comme dans un cyclone. C'est la tornade. D'accord ? Il faut s'accrocher. On est d'accord ? C'est pas facile, hein ? D'accord ? Il y a cinq ans en arrière, ça marque pour vous. Donc, 2021 moins 5, ce qui fait 2016. 2000... Ouais, c'est ça, 2016. 2016, 2017, par là. Est-ce que ça a marqué pour vous ou pas ? Oui, mais le plus, c'est un petit peu avant, quelques années avant. Oui, non, mais est-ce que ça a marqué 2016, 2017 pour vous ? C'est ma reprise un peu. J'ai repris un peu ma vie professionnelle en même. Voilà. Vous étiez resté pendant un certain temps sans travailler et tout ça. On est bien d'accord. Vous avez des soucis de santé ? Vous avez fait de la dépression comme un burnout, on me le donne. Ben voilà, vous me dites... Ben oui, mais je m'excuse, hein ? Vous revenez de loin. Vous avez traversé un tunnel, mais noir comme ça, d'accord ? On est d'accord ? Vous revenez de très, très loin et vous êtes à la sortie de ce tunnel. Et à cette sortie de tunnel, je vois une belle lumière blanche. C'est beau, hein ? C'est pas la mort, vous inquiétez pas, hein ? Parce que c'est vrai, tunnel, mort, on est d'accord, hein ? Mais non, c'est pas... Alors, on me dit que tous ces défunts, ils sont là pour vous aider. J'entends changement de vie pour vous, d'accord ? Dépouillement total, renouvellement total de vie. Vous comprenez ce que je vous dis ? D'accord, on me donne ça. Vous voulez travailler à votre compte, vous ? Vous avez pensé ? C'était un rêve, oui. Un rêve qui peut devenir une réalité. J'ai pas de base principale à bien dire. Vous avez fait des stages ou des formations, des trucs comme ça, vous ? Oui, beaucoup. Voilà, pour évoluer spirituellement. Aussi. Et pour pouvoir aider les autres. Et pour pouvoir soigner les autres et tout ça. Nous, on s'intéresse un peu à tout. On s'intéresse au tard, on s'intéresse au temps, on s'intéresse au magnétisme, on s'intéresse à plein de bouquins ésotériques. On lit, on lit beaucoup et on va chercher dans les livres des choses qui font partie de l'indisible. On me dit, pose tes livres, arrête maintenant avec tes livres et avance. Wow, tu te fais engueuler là aujourd'hui. Eh ben oui. Un prénom avec un A, un prénom avec un C et un prénom avec un D, comme Daniel, Denis, Didier. Didier, mon oncle ? Voilà, décédé. Non, sa femme veut dire qu'on a enterré. Oui, mais j'ai... Didier décédé, mon on me donne. C'était qui ? Dans les ancêtres, vous savez pas ? Non. Eh ben, vous rechercherez. Famille nombreuse. Vous êtes d'une famille nombreuse, vous ? Combien d'enfants vous êtes ? Moi, seule. Et du côté de ma mère, ils sont plusieurs enfants. Combien ? Cinq. Voilà, famille nombreuse. Aujourd'hui, famille nombreuse, trois enfants, d'accord ? On me donne ça. Vous étiez pas désirée, vous ? On voulait une fille ? Moi ? Ouais. Non, on voulait une fille ? Ma mère, oui. Mais papa, il voulait un garçon ? Ouais. Voilà, t'étais pas désirée par ton père, je m'excuse. On me le donne, d'accord ? On me donne ça. On me dit que plus vous vieillirez, mieux vous serez dans votre peau, des états d'âme et tout. Parce que vous avez quand même traversé des choses très difficiles. Et très jeune en plus, c'est lourd quand même. Vous vous êtes sentie très très seule, incomprise ou pas comprise du tout. Ou je vais pas parler de ce genre de choses. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont me prendre pour une cinglée, une folle. Hein, oui ? Donc c'est difficile et tout ça. La nuit, vous dormez pas bien ? C'est du mal. 3, 4 heures du matin, vous êtes souvent éveillée ? Euh, on va dire que depuis que je travaille, je dors mieux, mais... Sinon, à 3, 4 heures du matin, vous étiez souvent éveillée, on est d'accord ? Un prénom qui se termine par « être », comme Sylvette, Pierrette, Paulette, Ginette, Popiette... Non, je rigole. Parce qu'elle va voir, peut-être. Qui se termine par « être », Sylvette, Paulette, Pierrette, Henriette, Ginette, Morissette... Un prénom comme ça qui se... C'est qui autour de vous ? Ça vous donne rien ? Pourtant, ça marque, hein ? Odette, c'est « être ». Ben oui. Yvette, Ginette, Paulette... Un prénom qui se termine par « être ». Une tante, mais vivante, mais... Ah ben, j'ai pas dit « décédé ». Tu vous demandes qui c'est ? Une tante. Une tante. Vous la voyez ? Non. D'accord. Il y a eu des histoires de famille ? Oui. Voilà. Par rapport à un héritage ? Oui. On va pas énumérer tout, là, vous voyez ce que je veux dire ? Du long. Le prénom de René, ça vous donne quelque chose ? On avait une amie de famille, ça s'appelle René. D'accord. Mais vous la voyez plus ? Non. Elle est décédée ? Un monsieur. Un monsieur, il est décédé ? Vous le voyez plus du tout ? Non. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos ? Non, qui était là par un moment dans la famille et qui est après... D'accord. Ben oui, vous êtes tourné le dos. La ville de Marseille, ça vous donne quelque chose ? Oui. Marseille. Ouais, Marseille. Ben, hier j'étais. Marseille, j'y ai... De temps en temps, mais hier j'y étais. Hier vous y étais ? Dans cette ciletière. D'accord. Ok. La prochaine fois, tu descendras à pied. Mais vous avez vécu, vous avez travaillé à Marseille ? Travaillé un petit peu, ouais. D'accord, vous avez travaillé à Marseille. On me donne ça. On me donne... Il a fallu qu'il y ait cette espèce de burn-out pour que vous compreniez certaines choses. On est bien... Avant, auparavant, vous n'étiez pas comme vous êtes aujourd'hui. Ouais. Au niveau spirituel et tout ça, on est bien d'accord, hein ? Totalement. Il a fallu passer par l'enfer, excusez-moi le terme, parce que moi il n'y a pas d'autres mots, hein, pour pouvoir être ce que vous êtes aujourd'hui. Exactement. Donc il faut remercier quand même le ciel, c'est important. Vous ne priez pas à votre ange gardien, vous ? Non. Bon, hop, hop ! Hop ! Non, non, non ! Eh oui, parce qu'il me fait ça, comme ça. Il me tape sur ton épaule, ton ange gardien. Ça veut dire, eh, je suis là, j'existe, moi. Je leur demande, mais je ne sais pas... Non, mais tu ne le prie pas. Il faut prier ton ange gardien. Et tu sais pourtant qu'il existe, hein. Alors on me dit, invoque-le, c'est important. Et j'avais Saint-Trita aussi avec toi. Tu l'as pris, Saint-Trita ? L'avocate des causes désespérée. Non, elle ne la prie pas, sinon elle serait qui c'est. On va nettoyer les tentes, je vous ai dit. En train de passer un coup de balayette de l'eau, et puis sur les plaques et tout, en train de... On vous remercie. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Je vais vous parler en plus. Ben vous voyez, on vous remercie d'avoir nettoyé la tente. Pour vous, ça n'a peut-être pas grand-chose, mais pour là-haut, on vous remercie. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que vous ne manquerez jamais de rien, vous comprenez ? Oui. Vous n'avez pas d'enfants, vous ? Non. Vous n'êtes pas mariés non plus ? Et non. Voilà. Oh là là. Et non. Et non. C'est un petit cœur à prendre, comme on dit. J'espère. Pas avec n'importe qui, d'accord ? On est là. D'accord. Vous aimez bien les hommes d'origine étrangère, vous ? Tania, espagnol, portugais, quoi. Un latino. Ouais, la pommade. Un peu noir. On est d'accord ? Un peu barbu viril. Ouais. C'est maligne, celle-là, je vois. Parce que je vois quelqu'un un peu comme ça, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'on a une drôle de vie. Alors, c'est quelqu'un qui a un point commun avec vous, c'est qu'il aura beaucoup souffert. D'accord ? Bon, je ne pense pas que vous ne parlerez que de vos souffrances, mais j'ai quelqu'un qui arrive. Et c'est vos morts, là, les cinq qui sont derrière vous, qui vont vous l'envoyer. Vous allez avoir une sacrée surprise, vous. J'espère. Ce n'est pas mythique ? C'est pas la peine, hein ? D'accord. Ce n'est pas au cimetière que tu vas le rencontrer, moi ? On aurait pu. Ça aurait été une drôle de rencontre, mais ce n'est pas au cimetière. On me donne ça. Avant, vous alliez danser, vous, ou pas ? Un petit peu, ouais. Ouais. Et vous n'y allez plus ? Non. D'accord. Vous êtes passés à autre chose. Vous voulez déménager, là ? C'est mon rêve. Oui, vous allez déménager, vous ne resterez pas là où vous vivez, d'accord ? Et c'est drôle, quand vous allez déménager, vous n'emporterez pas les meubles et tout que vous avez là où vous vivez. Le prochain lieu d'habitation, vous changerez tout. Un renouveau, c'est clair ? C'est à cause de ta conférence, ça. Ah oui, parce que c'est quand même beaucoup chargé chez vous, on est d'accord ? Ça fait longtemps que vous êtes seul. Oui. Très longtemps. J'entends déception sentimentale. On est d'accord ? Il y en a eu trois. Il y en a eu trois, bien corsés. Trois. D'accord ? Oui. Je ne compte pas les autres, hein ? Non. J'en ai trois. Tranquille. Oui. D'accord ? J'ai une vieillesse heureuse avec vous. C'est-à-dire que la deuxième partie de votre vie, ça sera la meilleure. Après les 40 ans, vous avez quel âge ? 35. 40 ans marquera pour vous. Entre 38 et 42 ans, les quatre années qui marqueront, il y aura des bouleversements dans votre vie, vous. D'accord ? C'est les morts qui vont vous aider. Et malheureusement, il a fallu qu'il y ait ces défunts, c'est des gens de votre famille qui sont décédés. Oui, pour la plupart, oui. Vous avez perdu vos grands-parents ? Le grand-père, la grand-mère et tout ça ? Du côté de mon père. Oui, les grands-parents. Et j'ai eu une d'appel il n'y a pas longtemps que ma grand-mère était morte sans tonnerre il n'y a pas longtemps. Oui, oui, c'est ça. Mais vous ne la voyez plus ? Non, je ne la voyais plus. T'es fâchée avec la famille paternelle ? J'ai coupé au décès de mon père. Oui, c'est ça. Et trop d'histoires. Oui. Ça fait mal, hein ? Le prénom de Rose, c'est qui ? C'est ma grand-mère. Coucou. La mère qui est en revivote, la mère de ma mère. Coucou, j'entends. Très fort. C'est beau, quand même, hein ? Elle vous embrasse très très fort. Elle me dit qu'elle est fière de vous. D'accord ? Elle me dit que quand vous étiez malade, elle était tout le temps à votre chevet. Toujours, oui. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez été hospitalisée, vous ? Pour médicaments. Voilà, c'est ça. Ça a duré combien de temps ? Pas longtemps ? Les deux jours, oui, oui. Les deux jours, mais ça a duré un moment parce qu'on ne savait pas ce que j'avais. Voilà. On me donne ça. Ça, c'était des mauvais... Vous, comme on dit chez nous, vous avez mangé le pain noir. Il était comme ça, d'accord ? On mange le pain noir et après, vous mangerez le pain blanc, d'accord ? Vous voulez un enfant, c'est tout, vous ? Si j'en ai un, c'est déjà bien. Voilà, on va un. Il n'y en ait pas deux, trois. D'accord ? Qui c'est qui mangeait des carambas ? En fait, moi, c'est jeune, hein ? Et des tchoupa-tchoup. Des sucettes, là, enveloppées, là. On en mange au boulot, aussi, au boulot. Ah, t'as vu ça ? Et qui c'est Marcel et Michel ? Un cousin éloigné. Et Michel, c'est qui ? Collègue de travail, c'est qui ? Vous avez travaillé dans le médical, vous, ou pas ? J'y étais, mais pas moi-même dans le médical. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous faisiez dans le médical ? Oui, mais vous avez... C'était à l'hôpital ? Non. Dans le niveau de retraite. Mais un EHPAD, c'est ça ? Oui, mais ça fait un peu comme un hôpital. Vous me poussez le chariot, là ? Plus ou moins avec ma copine. Mais c'était des malades, aussi, que vous poussez, aussi ? Non. Ah, non ? Vous ne les déplacez pas pour faire le ménage, ou des trucs comme ça ? Je les ai des. Voilà, c'est ça, mais je vous vois en train de pousser, quand même. Il y a des gens sur le truc, hein ? D'accord, on me donne ça. Bon, moi, on me dit, il y a un changement de décès. Il y a encore des décès qui arrivent, là. Je suis désolée. Désolée, mais je suis obligée de vous prévenir. C'est comme ça. C'est une série. Et quand tous ces décès seront faits... Il y en a encore trois. Il y a des personnes malades autour de vous, madame, hein ? D'accord ? Oui. On me dit de vous le dire, hein, d'accord ? Et après, quand les trois décès seront passés, après, il y aura des grands changements pour vous. On me donne ça. Votre grand-mère vous embrasse très, très fort. Vous avez votre guide et votre ange gardienne qui ne demandent qu'à être prié. Avez-vous bien compris ? Oui, j'ai compris. Vous avez entrouvert une porte spirituelle, vous ne pouvez plus revenir en arrière, non ? D'accord ? Vous pouvez aider les autres. Et oui, tu pourrais travailler à ton compte, mais pas maintenant. Après les 40 ans, j'ai dit. D'accord. Avez-vous une question à poser ? J'ai mal au dos, j'ai mal aux dents, j'ai mal à la vue avec toi. Attention. J'ai comme les dents, hein. Ouais, les dents. Les yeux. J'ai un bon travail. Ouais. Les dents, les yeux, le dos, toute ta vie à surveiller, c'est clair ? Mais à la grâce de Dieu, je trouve du bois ou je trouve du singe, je n'ai pas de maladie grave. On est d'accord ? Le plus gros, tu y as passé. Quand même. Voilà. Une bonne nouvelle. Vous avez une question ? Ouais. Mais là, est-ce que je vais avoir des enfants ? J'ai dit oui. Un. D ? Avant 40 ans. Avant 40 ans. Un. Votre avenir ? Toi, c'est le tiercé, tu vois, c'est pas le quartier, le machin, c'est tout dans l'ordre. Bim, le mec, bim, machin, je me retrouve, je suis enceinte, qu'est-ce qui m'arrive ? Tout d'un coup, toi, tu ne vas rien comprendre. T'as rien, mais au jour, tu vas avoir, bim, 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 ça tombe. Est-ce que j'ai une petite question ? Ma demi-sœur Pauline qui est décédée, est-ce que... Elle te protège ? Est-ce qu'elle est vers là, oui ? Oui, elle vient souvent te voir. Mais il n'y a pas qu'elle, il y en a plusieurs qui viennent. Il y en a certains, il me dit, chut, tais-toi. Il y a mes collègues, mes collègues amoureux qui sont décédées. Et tu verras encore des personnes partir autour de toi. C'est comme ça, c'est ton fatoum, c'est ta destinée. Ma grand-mère, c'était mon père, est décédée sans tonnerre. Oui, oui, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, bonne santé. Merci beaucoup, Chantal. De rien, merci là-haut. Et qui te protège, parce que franchement, tu le mérites. T'as un bon cœur. T'es généreuse et tout, le peu que t'as, tu partages, tu donnes et tout. C'est beau ça, hein ? Voilà. Alors, un brun, un mâle de peau et tout, ça sera bien. C'est trop drôle. Tu seras jalouse un peu, hein ? Pas trop, hein ? D'accord ? Allez, je te laisse. Allez, on t'aime, hein, de l'autre côté. Et on ne t'oublie pas, ne les oublie pas non plus. D'accord. Et on te remercie pour tout. Les fleurs que t'as portées au cimetière, les tongs que t'as nettoyées, ils étaient très contents. Pas contents ? Très contents, tu m'entends ? Voilà ce qu'on me dit de te dire. Allez, je te laisse. On me donne ça. On te fait un. Entouré de mort, allez-y. Il y a un truc de derrière. Ils sont là. Ne doute pas. Là, je dépare ici. Par là. Un, deux, trois, quatre. Quelqu'un qui s'est suicidé, une balle dans la tête. Alors, c'est quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête, mais sur le côté. Parce que des fois, c'est dans la bouche. Voilà. Oh, pardon. Ce n'est pas grave, c'est que de l'eau. Oui. De l'eau de là ou de l'eau d'ici. Par là. Un, deux, trois, quatre. La quatrième rangée. Je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui s'est suicidé, une balle dans la tête. Je suis entre... C'était qui ? Est-ce que vous pouvez tomber ? Sur le côté ? Pardon. Qui s'est tiré... Mais comment ça, vous ne savez pas ? Non, moi, j'avais 8 ans. Je ne sais pas. Mais ma part, elle me dit oui. Ben voilà. Vous lui ressemblez à votre papa, vous ? Je ne veux pas. Moi, je ne pense pas, j'en suis... Ben dis donc. Non, mais oui. Mais j'ai fait une photo en même temps. Eh ben, regarde la photo, hein. Vous ressemblez à votre papa, vous, hein. D'accord. Vous ne l'avez jamais eu en salle, votre papa, comme ça ? Est-ce que vous l'avez déjà eu en salle ? Voilà, parce qu'il me dit que... Il me dit que vous l'avez déjà eu, qu'il s'est déjà manifesté à vous, il me dit de vous dire. D'accord. Vous lui demandez de l'aide à votre papa ? Je l'ai dans ma pièce où je fais mes soins, il... Et vous ne lui demandez pas de l'aide à papa avec moi ? Vous lui parlez, vous lui racontez votre vie et tout ? Non, non. Vous ne parlez jamais avec votre père ? Non. Avant, je ne faisais mes... Mais pourquoi vous ne le faites plus ? Parce que j'ai une autre chose. Mais il est là, oui. Oui, je sais qu'il est là, mais vous, vous... Avant, vous lui parlez et tout, vous racontez votre vie à votre papa et tout ça, c'était trop mignon. Maintenant, vous ne le faites plus, je ne sais pas pourquoi. Il ne comprend pas trop, ça. D'accord. On vous a caché beaucoup de choses à vous. Oh là là, c'est moche, hein. Vous avez une grand-mère qui s'occupait de vous, vous ? Elle est encore là. J'adore, elle. Sa mère. Écoute, tu peux l'embrasser. Fais-y des groupes ou tout, parce que cette femme, elle est extraordinaire. Elle a un cœur comme ça. La bonté, la générosité et tout ça. Qui c'est qui avait des problèmes aux jambes et qui avait ce qu'on appelle des ulcères variqueux ? Ce sont des plaies qui s'ouvrent dans les jambes, comme ça. Ma grand-mère. Voilà, c'est ça. Mon autre grand-mère. Oui, mais j'ai une dame qui se présente à moi. Elle me dit, regarde mes jambes, regarde mes jambes. Et elle me montre plein de plaies ouvertes. Des ulcères variqueux, la pauvre. Elle avait des grosses jambes. Elle avait du mal à marcher. Elle était souvent assise à sa table de sa salle à manger ou des trucs comme ça. Elle aimait bien les fleurs, cette dame-là. Vous, vous ne savez pas, c'est ça ? Vous n'avez pas connu ? Je n'ai pas trop grandi. Quand vous étiez petite, on vous faisait des couettes à vous ? Ou des tresses ? Non. Vous êtes sûre ? Ah oui. Quand vous étiez petite, l'âge de 5-7 ans... J'ai eu une photo où j'ai des couettes. Merci. Non, mais je te jure. Mais non, mais non, chanteur. Mais non. Mais oui, tu me dis non. Un prénom comme Martine, ça vous donne quelque chose ? La cousine de ma mère, la petite cousine de ma mère, ça s'appelle Martine. D'accord. Vous la voyez cette dame, vous ne la voyez pas ? Je la voyais, mais je la vois sur Facebook. D'accord, maintenant, on me donne ça. On me donne ça. Martin. Le prénom de Marie ou Maria, ça vous donne quelque chose ? Alors, Marie, c'est ma belle-mère. C'est ma grand-mère dont vous avez parlé. D'accord. C'est elle qui avait les ulcères ou l'autre ? Alors, Maria Dolores, c'est ma belle-mère. C'est votre belle-mère. Elle est espagnole ? Oui. Voilà, c'est ça. Parce qu'on met des castagnettes. C'est trop drôle, on m'a mis une paire de castagnettes noires en plus. C'est très drôle. On m'a fait tring, comme ça, on m'a fait... C'est drôle quand même, hein ? D'accord. Elle vous aime beaucoup, votre belle-mère ? C'est une femme extraordinaire. Elle est gentille, non, cette dame ? Pourquoi j'ai de la peine, j'ai de la peine ? Je ressasse le passé, j'ai qu'envie que de pleurer avec cette femme, moi. Parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est malade aussi. Oui, mais je suis toute en tri, j'ai envie de pleurer. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Vous voulez remonter le moral, vous, ou pas ? Ah oui. Voilà, parce que c'est important. Offre-lui des roses aux roses, à Maria. Elle aime bien ça. C'est vous qui priez, Sainte-Thérèse, de l'enfant Jésus ? C'est qui qui l'a prié dans votre famille ? Je ne sais pas. Il faudra poser la question. Ou peut-être qu'il faudrait, peut-être que vous, vous la priez. Vous faites des soins, vous ? En salle et tout ça, vous avez une salle avec un... Ce n'est pas un canapé, c'est une table. Une table de soins. Une table de soins et tout ça. Pourquoi elle est mal disposée, la table de soins ? Vous allez me le dire ? Je ne sais pas. Ben, change-la de position, ça va à part, d'accord ? Elle est placée comment ? Peut-être qu'elle est placée dans un sens qui ne va pas, je ne sais pas. Vous avez une fenêtre, quelque chose, à côté ? Une toute petite et une grande. Voilà. Et une porte. Tu peux peut-être la mettre à côté de la grande fenêtre et pas la petite fenêtre, si tu as la place. Je vais essayer. Essaye de me tourner la disposition de ta table, ça ne va pas. Ok. D'accord. Vous travaillez debout, vous ? Oui. Voilà. Vous avez pas mal aux jambes à la fin de la journée, non ? Voilà. Alors, vous, vous êtes comme une éponge ou un papier buvard. Tout ce que vous faites, vous absorbez tout, vous avez du mal à vous dégager. Je sais. Ben oui, mais vous ne dégagez pas assez pour moi, d'accord ? Il faut vous protéger, d'accord ? Tu avais des enfants ? Trois. Trois, hein ? Ils sont beaux, vos enfants. Merci. Ah, oui. Dieu béni. En bonne santé, ils iront loin. Puis il y en a un, il n'a pas la langue dans la poche, hein ? Ah, putain. Aucun des trois. Oui, la dernière. Ah, oui. Oh là là. Elle compte pour dix, elle, hein ? Tu la montres dans la voiture, tu es tranquille. C'est pas la peine d'allumer la radio, hein ? D'accord ? Elle est drôle, elle est gracieuse et tout. Elle est drôle, votre fille. J'adore. Elle est trop mignonne, cette gamine. Et puis toujours, une vraie pipelette, hein ? On est d'accord ? On est d'accord. Donc le soir, chaos technique, vous devez être à haut, hein ? Oui. Bonne nuit, bonne nuit, bonnie. Couchez-vous tous. Extinction des feux. Et puis tout le monde, tout le monde, tout le monde dort, hein ? Parce que c'est pas évident. Il faut s'imposer. Vous avez du mal, des fois, à vous imposer avec les enfants ? Les deux, ils sont grands. Ouais. La dernière, un peu plus, parce que je laisse couler. Vous avez deux filles, un garçon, ou deux garçons ? C'est ça ? Deux filles, un garçon. Vous allez. Mais il y en a... Alors, il y a une fille, un garçon qui sont grands, et la dernière, la pipelette, c'est une petite fille qu'elle a gelée, la petite fille. Sept ans. Ouais, bah dis-toi, hein. Elle est fusionnelle, avez-vous, elle ? Oui, avec... Sa mère, c'est sa mère, hein ? Elle vous suit partout, au Colglu 3. D'accord ? Elle est scotchée à vous, on est d'accord ? Elle est en énergie. Elle a des dons, cette gamine, cette petite fille, hein ? Elle ira loin, cette petite, hein ? D'accord ? Elle n'aime pas les poneys, ou monter à cheval, les manèges, vous savez, les petits chevaux et tout ça, là ? Non, elle aime, elle aime les animaux. Voilà. Amène-la, tu sais, dans un truc, un rat, où il y a des chevaux et tout, elle aimera bien, la gamine. C'est important. On donne ça. Vous, dans votre enfance, vous avez été très marquée. Le décès... Vous aviez... Papa, il est décédé jeune ? Euh... 33, hein ? Ouais, ben, c'est jeune, hein ? Ah oui ? Quel âge vous aviez quand papa était... 8 ans. Eh ben, c'est ça. Vous avez une enfance très marquée, c'est bien ce que je dis. Et votre maman, elle a refait sa vie ? Euh... Enfin, longtemps après, hein ? Oui, mais elle a refait sa vie, elle s'est remariée. Ah non. Non, c'est pas remar... Mais elle vit maritalement avec quelqu'un ? Ouais, on va dire ça. Voilà. Il vous plaît pas, le beau-père, ou quoi ? Ah non, non, il est très gentil. Il est très gentil, mais c'est sans plus pour vous ? C'est sa vie et pas la vôtre, c'est ça ? Ouais. Vous entendez pas très bien, et votre mère ? Je vais couper les ponts. Voilà. Les rapports de force et tout ce qui s'ensuit. Vous avez une tante avec qui vous êtes très proche ? Ben, c'est ta tante, ta mère, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, ça ? Oui, mais on dirait que ta tante, c'est ta mère. Oui, oui. On a la même tête. Non, mais on dirait que c'est ta mère qui a fait... C'est-à-dire, ce que t'as pas avec ta mère, tu l'as avec ta tante. On est d'accord ? C'est un amour fou, toutes les deux. Et puis, toutes les deux, vous parlez beaucoup de spiritualité. Qu'est-ce qui tire les cartes ? Elle les tire pas mal, la tante. Alors, t'as ta tante, tu sais pas, moi, regardez dans le cartes, là. Je fais pas trop. L'avenir. Non, non, je fais pas. Le devenir. Qu'est-ce qui va aller ? Quand elles sont pas bonnes, on les met de côté. Wouf, ça dit n'importe quoi, ça. C'est pas bien, ça, hein, d'accord ? Et quand elles sont bonnes, ah non, c'est bien, je crois. C'est trop drôle. Les 22 lames du tarot de Marseille. Vous les faites, madame, ou pas ? En croix, comme ça ? Oui. Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est ça ? T'as vu, crac, t'as la réponse de suite. On tourne pas autour du pot pendant dix ans, d'accord ? Alors, toutes les deux au niveau spirituel. Vous vous êtes déjà connus dans des vies antérieures, toutes les deux. Vous êtes la même famille d'âmes, et vous vous êtes retrouvés. Ce que tu as pas avec ta mère, tu l'as avec ta tante. Mais tu l'as quand même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai que toute petite, il y a une espèce de frustration et tout ça. Avec ta maman, malheureusement, tu t'entendras jamais. Parce qu'à chaque fois, tu remets le truc et ça repète derrière. Tu remets le truc, ça repète derrière. Ah non, non, non. Non, non. Plus là. Non, non, ça va dire. On est d'accord ? On donne ça. Un prénom avec un G, un prénom avec un P, et un prénom avec un A. Gérard, c'est mon beau-père. D'accord. Mais il est gentil, GG. Moi, je l'aime bien, Gérard. Et après, on m'avait dit un P. Un P ? Ça ne me vient pas. Pierre, Paul, Philippe, Pascal, et un A. Ah, Pierre, c'est mon grand-père. Merci. Et là, c'est ma belle-sœur, Audrey. Audrey. Vous êtes proche de votre belle-sœur ? Ça va. D'accord. Votre père, votre papa, il vient souvent, il vous maintient quand même. Ah, bien. Oui. Vous êtes fatigué en ce moment ou quoi ? Vous avez une photo de papa en noir et blanc quand il était jeune. Oui, remarque, il n'était pas vieux. Vous avez une photo de votre père jeune ? Oui, oui, oui. En noir et blanc ? Oui, oui, en noir et blanc. Voilà, parce qu'il me dit que ce n'est pas la mieux, mais il me dit que... Il n'en faisait pas. Oui, oui, mais il me dit que ce n'est pas la meilleure. Genre, il n'est pas très beau sur la photo. Bon, ben, voilà. Vous avez le droit de se plaindre aussi. D'accord. Et il me dit que c'est dans le salon que vous l'avez mis. Vous avez mis où la photo ? Dans votre cabinet de soins ? Ah, celle-là, elle est en couleur. Elle est dans mon cabinet de soins. Voilà. Mais celle en noir et blanc, non, elle est dans mes boîtes. Elle est ? Dans mes boîtes et je veux les mettre dans le salon. Eh bien, sors-là de tes boîtes, la photo en noir et blanc, là, d'accord ? Quand il est jeune, beau et tout, pas mal. Il aime bien celle-là, d'accord ? Et puis, je pense que quand vous faites vos soins et tout, votre père, il vous aide, d'accord ? J'avais le maître Philippe de Lyon aussi qui t'aide. C'est un grand guérisseur et tomaturge français, d'accord ? Vous priez les anges, vous ? Voilà, c'est ça. Parce que demandez aux archanges de vous aider quand vous soignez les gens. Et nettoyez. Ben, ce n'est pas nous, c'est eux. Ben oui, mais tu le demandes quand même. Tu ne peux pas m'aider, Samichel. Tu ne peux pas m'aider, Raphaël. Tu ne peux pas m'aider. On est d'accord, hein ? On nous donne ça. Pourquoi j'ai besoin d'aller au vert avec vous à la campagne ? Non, mais j'y suis un peu. Je suis entre deux, entre la vie. Non, mais oui, mais tu es plus dans la ville que dans la campagne, toi. Tu ne vas pas assez. Tu ne vas pas te ressourcer dans la verdure et tout ça. Tu vas le dimanche, je ne sais pas, moi, te promener une heure ou deux. Quand j'ai le temps dans la semaine, j'ai le... Oui, va te promener dans la nature. Pourquoi j'avais le yoga et la méditation ? Parce que c'est ce que je voulais faire, mais je n'ai pas le temps. Quand tu veux, ça ne me dérange pas. Pourquoi Jésus et Bouddha avec toi ? Jésus, parce que c'est le prix dans tous les soins. C'est très bien. Tu lui demandes. Je dirais que tu travailles au service de Jésus. Et j'ai Bouddha aussi, à côté. Tu es un Bouddha dans ton cabinet ? Il n'est pas dans mon cabinet, il est dehors. Non, mais il devrait être dedans. C'est de rentrer, toi. D'accord, on en donne. Tu allumes des bougies ? Oui. Voilà. Tu voudrais changer de local ? Changer dans la grande ville. Oui, mais je vois un changement de local, moi. C'est à côté de ta maison, tu vis dans une maison ? C'est énorme, ma maison. Voilà. Parce que c'est un garage, c'est quoi ? Alors, il y a le studio de mon fils. Ah, moi, oui, c'est le garage qu'on fait en deux. Voilà, c'est dans le garage que tu travailles, toi. C'est bien ça. Mais je ne te vois pas travailler. Restez dans le garage, tu dois changer de pièce. OK. Tu n'as pas la place pour mettre un petit cabanon, quelque chose comme ça ? Oui, oui, oui. Dehors ? Ce n'est pas pour moi, normalement. C'est pour qui, alors ? C'est pour mon mari. Oh la vache, il ne va pas être content. Non, non, il ne va pas être content. Il ne veut pas partager, le mari ? Il partage assez déjà. Il t'aide, non, quand même ? Il est pour ou contre ce que tu fais ? Ah, non. Elle a touché du doigt pour comprendre. Il est fier de toi ou pas ? Qui était dans un fauteuil roulant les derniers temps de sa vie ? Je ne sais pas. Ta grand-mère. Ta grand-mère ? Celle qui avait les ulcères varicaux aux jambes ? Oui. Voilà la pauvre pêcheur. Elle te protège souvent, elle vient te voir. Non, non. Ne l'oublie pas qu'elle me dit. Non, non. Voilà, on me donne ça. Par rapport à tes... Les deux grands enfants, ils font leur vie, eux ? Oui. Oui, parce qu'ils ne t'embêtent pas. Ah non. Ils ne sont pas mariés. Non, ils sont complets, mais ils ne sont pas mariés. Et tes grand-mères ? Ah non, pas maintenant. Pas encore. Mais tu vas l'être, hein. Ah oui, non, mais j'en doute pas. Tu n'es pas contente ? Pas de... Oui, on est contente, mais pas de... Ah oui, tu seras très contente quand tu seras grand-mère. J'imagine. Non, tu n'imagines même pas. Tu verras. Rappelle-toi ce que je viens de te dire. Ah là, on me donne ça. Alors, on me dit que tu vas changer ta façon de travailler. Est-ce que ça te parle ? Ah sûrement, parce qu'on évolue tout le temps. Oui, mais tu vas changer ta façon de travailler. Moi, je me comprends. Tu as mal aux hanches ? Qu'est-ce que tu as aux hanches ? Oui, je ne sais pas. Il faut aller consulter un ostéopathe. Je les fais, il faut que je recommence. Ben oui, mais change d'ostéo si ça ne va pas, d'accord ? Parce que j'ai un problème avec la hanche, d'accord ? J'ai mal aux reins aussi avec toi. Il faut boire plus d'eau. Pas du rouge qui tâche. Je rigole. D'accord ? Il faut boire de l'eau, c'est important. Tu fumes pas ? Non. Voilà, ce serait bien. Tu manges du chocolat ? Noir. Noir. Moi, je n'aime pas. Ben oui, il y a plus de cacao. Moi, je préfère le cote d'or, noisette, tranquille. Ben oui, le chocolat au lait, tranquille, la tablette. Il y a une dame, d'ailleurs, je la remercie, c'était une dame de tablette qu'elle m'a apportée la dernière fois. J'étais contente, hein ? Pas la peine d'acheter des leonis, des matins, des trucs. Ça fait plaisir, mais deux cotes d'or, moi, que j'aime les avec l'éléphant, avec la trompe. Non, mais tu passes ta pub ou comment ça se passe ? Je ne suis pas la pub, mais c'est pour rigoler. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup... Alors, curieusement, le chocolat noir, quand on mange du chocolat noir, c'est de la force. On a besoin de force. On a besoin d'être... Moi, j'en ai assez de... Pour ça, le chocolat au lait ou le chocolat blanc, c'est la douceur. Moi, je préfère la douceur. La force a toujours besoin de la douceur et vice-versa. C'est complémentaire, c'est pour ça. D'accord ? On me donne ça. Bon, c'est aussi le manque de magnésium aussi pour toi. Qu'est-ce que t'en penses ? En peut-être. Tu dois en brûler pas mal. C'est ce qu'on me donne. Je ne vérifie pas. Tu devrais vérifier. D'accord ? Le manque de magnésium. Prendre peut-être un peu des oligo-éléments. Et quelques fleurs de boc, ça serait pas mal pour toi. D'accord ? Un prénom avec un R. René Roland. J'avais René dans la tête, mais je n'en connais pas. Roland, peut-être ? Oui, Roland, c'était un ancien oncle par aviance. D'accord, ok. Qui est décédé ? Oui, oui. Oui, il vient te voir lui aussi. D'accord ? Bon, moi, j'entends changement de travail. C'est ton père qui te donne le message. Tout va bien, qu'il te dit, papa. J'ai deux travails. Oui, oui, mais il me dit que tu vas arrêter une activité changement de travail. Tu arrêtes ton travail alimentaire pour pouvoir faire que des soins. On est d'accord ? Ah ben oui, je suis d'accord. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Parce que tu te couches tard le soir ? Non, je ne peux pas. Je ne tiens pas. T'es KO ? Voilà, on me donne ça. Et j'ai un problème avec l'ange. Tu as fait une chute ou quelque chose comme ça ? Non, j'ai fait des travaux. Voilà, tu as porté des choses lourdes ? Oui. Moi, ça vient de là. Ah, voilà. Voilà. Il faut consulter, là, parce que là, ça ne va pas. Ou sinon, au niveau de ta santé, la hanche. C'est la hanche droite ? Oui. C'est ça. Ça me fait mal, je te parle là. Oui, non, mais quand même. Oui, il y a plus de grave. Il n'y a plus de grave, mais quand même. C'est quand même, ça te donne un déséquilibre avec la colonne vertébrale, les cervicales. Oui, la bodeur. Oui, c'est. On est d'accord ? Donc, il faut vraiment aller consulter. Je l'ai fait, mais je vais recommencer. Ton père, il est bien de l'autre côté. Il est fier de toi, qu'il me dit. Il est content. Il protège beaucoup, beaucoup les enfants. Et surtout, la petite fille. La petite pépette, là, celle-là, il aime beaucoup. Il est avec elle et il la guide. D'accord ? Bon, par rapport à ta maman, ben... Non, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça, hein ? Oui, ça... Mais il ne faut pas envoyer une animosité. Ça ne sert à rien. Oui, je sais. Voilà. Elle fait sa vie, tu fais la tienne et puis c'est tout. C'est un bon compromis. Parce que même si tu te réconcilies, ça repètera derrière. Ce n'est pas possible. C'est depuis toujours, hein ? Ça fait trois fois, donc. Oui, c'est pour ça. Mais moi, je pense que tu te réconcilieras encore, mais tu verras. D'accord ? Est-ce que tu as une question à poser ? Juste dans combien de temps tu vas arrêter mon travail ? Avant 2023. C'est vrai ? Non, c'est faux. Non, mais... Eh, c'est faux. Non, c'est faux. D'accord ? Allez. Merci. De rien. Merci beaucoup. Allez. Soit de temps. Ça a vu ma ange. Ça a vu ma ange. Oui, oui, oui. Là, j'étais avec... Sur le côté, je suis avec une dame qui a perdu quelqu'un, qui a eu des problèmes de ventre, un cancer, un... Ouh là là, je vois, c'est un trou tout noir. Il y a quelqu'un qui a perdu un monsieur ou une dame avec un trou noir, le cancer, comme ça, dans le ventre. Non, non, je suis par là, je suis par là. Une écrose de l'intestin. Une écrose de l'intestin. Et c'était un trou noir ? Ça fait comme un cancer des intestins. C'est pas un cancer. Ah non, moi, c'est comme un cancer, parce que ça m'est fait à l'intérieur tout rongé, tout noir, et tout ça, le ventre, le ventre. Là, je suis par là. La dame en rouge ou la dame avec les paillettes, là ? Une des deux. Qui a perdu quelqu'un qui est décédé du ventre ? À l'hôpital, qui a souffert ? Tout dans le ventre. C'est quelqu'un qui a souffert, quand même. Bon, alors moi, j'ai éventuellement, parce que j'étais petite... Non, mais c'est pas éventuellement, parce que j'étais là. Mais elle s'en souvient pas, Chouchou. Vous avez pas connu cette personne ? J'avais 7 ou 8 ans quand il est décédé. D'accord. Mais il est décédé, effectivement, d'après ce que je comprends. C'est le père, mon père, qui est mort. Votre grand-père ? Mon grand-père paternel. Paternel. Qui est mort d'un cancer de l'estomac. Voilà. Et tout, là, pop, 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 mais là, ravassé. C'était pas aussi bien soigné qu'aujourd'hui ? Ah, certainement. On est d'accord ? Ça fait longtemps qu'il est décédé, ce monsieur. Plus de 20 ans. Oh, oui. On est d'accord ? Oui. C'est quelqu'un qui est prêt à se réincarner, je dirais, pour moi. Ah, bon. Donc, ça date. On donne ça. Ah, oui, oui, oui. Il doit être dans les années 68 ou... C'est ça. 60 ans. Il fumait, ce monsieur, il fumait ? Non. Non. Il vivait dans un milieu de fumeurs ? Non. Là où il travaillait, il y avait des gens qui fumaient autour de lui ou pas ? Non. Ils étaient à la campagne, tout ça. Ils étaient à la campagne, oui. Non, mais c'est quelque chose. Il y avait des gens qui fumaient autour de lui. Après, bon... Vous ne savez pas ? Non, je ne sais pas. D'accord. Dans la mesure où j'avais 8 ans... Oui, on me donne ça. C'est quelqu'un qui vous protège beaucoup, madame. Voilà, on nous donne. Je vous remercie. Ben, remercie-le surtout, oui, parce que c'est lui qui vous protège. On nous donne ça. Vous avez pas mal déménagé, vous ? Deux ou trois fois dans votre vie ? Ah, oui, oui, oui. Tranquille, hein ? Oui, 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 facile. Vous êtes dans une maison ? Actuellement, oui. Voilà. On est bien chez vous. Excusez-moi, je rentre, hein ? Oui, oui. Il y a des bonnes énergies. Avec plaisir, même. Il y a des bonnes énergies. On se sent bien. Est-ce que dans votre jardin, vous avez des sapins ou des pinets ? Oui, plein de petits conifères. Voilà. C'est bien vert et tout. Il y a des bonnes énergies. Ah, c'est bien vert. Ah, oui, qu'on se sent bien chez vous. J'ai un chien de chasse. Qui c'est qu'elle a, la chasse, madame ? Ah, oui, des grands-pères. Voilà. Donc, c'est ce famille. C'est paternel, d'accord. Et j'ai toujours entendu, que je n'ai pas connu, bien évidemment. Et voilà. Mirza. D'accord. La compagnie à la chasse. D'accord. Il est allé à la chasse. À la pêche aussi ? Il allait aussi ou pas ? Non. Vous ne savez pas ? C'est mon papa qui est allé à la pêche. D'accord. C'est votre papa qui est allé à la pêche ? Au fusil à Paule. D'accord. Qu'est-ce qui pêchait des truites et tout ça ? Mon père, quand il a amené mes enfants et mes cousins, enfin, c'est de nommer mes cousins, à pêcher la truite près de la maison. On me montre des belles truites, là. Et c'était la joie des petits-enfants. Ah, mais oui, mais c'était le bonheur. Qu'est-ce qui était pied-noir, madame ? D'Algérie ? Ah, ben, tout le monde. J'entends. C'est pied-noir. Oui. On est d'accord. Vous avez des origines espagnoles ? Oui, tout à fait. Parce qu'on parle un peu quand même. Ah oui, si. Bien, claro. Voilà. Espagnol et pied-noir. Voilà. On me dit pied-noir. La ville d'Alger, la ville d'Oran ? Non. J'ai la ville d'Alger, j'ai la ville d'Oran, j'ai un petit village aussi. Oui. À côté d'Alger aussi, pas très loin d'Alger. Mais je n'ai pas le nom, on ne sait pas. C'est plutôt... Borge. Borge-redire. Hein ? Borge-redire. Je ne sais pas le nom, on ne me le donne pas. C'est un petit village, ce n'est pas la ville, ce n'est pas une ville. Oui, non, tout à fait. Et j'ai aussi la ville de Bonne, aussi. Alors, oui, c'est pas ma... Et j'entends, si tu vois le cimetière de Bonne, l'envie de mourir, il te donne. Oui, voilà. Et c'est écrit en gros. Merci. Elle peut te le voir, ça, madame ? C'est ma maman, au cas où vous auriez... Ben voilà. C'est la famille. J'avais un peu... Qui c'est qui est enterré dans ce cimetière-là ? À Chantilly-Britine, oui. Oui. Mais c'est qui ? Il y a un caveau. Mes arrières-grandes-parents. D'accord. Voilà. Vous avez laissé vos ancêtres à là-bas ? Exactement. Au pays ? Et récemment, j'ai regardé les photos des tombes. Voilà. Mon oncle est allé faire un voyage et j'ai regardé... Pour aller retourner pour voir sur les tombes et tout ça, d'accord, madame ? Qui était militaire, madame ? Qui a fait la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, les deux guerres ? Alors, par la force des choses, la guerre d'Algérie... Oui. Oui. Et qui aurait fait la guerre d'Indochine aussi ? Non, c'était mon mari qui était dans l'avion et il n'a pas accepté, il restait d'enseignement. Il avait fait une proposition... D'aller faire la guerre d'Indochine ? Oui, avec un grade... Mais voilà, mais il était militaire, votre mari, madame ? Non, non, il est préserviste. Oui, mais il n'a pas fait... Ce n'est pas le service militaire d'un an. C'était pendant la guerre, mais attention. C'était des EOR, au moment où il y a eu la guerre du Vietnam, il a préféré se reprendre son poste d'enseignant plutôt que d'aller faire la guerre. Ah ben oui, mais sinon il partait faire la guerre d'Indochine. Il l'achetait et c'était en 1954. D'accord, on me le donne ça. Parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas facile cette période et tout ça. Qui est mort étouffée ? Il y a eu quelqu'un dans la famille, avec un chien enragé. Qui est mort étouffée ? Quoi, c'est une septicémie ? Non, il a été mordi par un chien. Oui, mais il a fait... Il a été transporté à Alger et il est mort à l'institut de... Mais il a fait comme une septicémie quelque chose. Ça me prend là, ça m'étrangle, c'est horrible. Il s'est vu mourir, ce monsieur. Qui c'est qui avait du diabète et qui perdait un peu la vue comme ça ? Les deux, comme ça. La grand-mère de mon mari. La grand-mère de... C'est la même famille. D'accord, oui. Elle faisait du diabète ? Oui, oui. Le diabète, ça crée le diabète. Qui c'est qui faisait tout le temps des gâteaux, comme ça, des gâteaux, des gâteaux ? Et qui lui mettait dans des boîtes à biscuits en fer ? C'est vous, madame ? C'est ma... Ça doit être ma grand-mère. Non, c'est la boîte à biscuits avec les amandes. Oui, non, enfin, bon. Oui, c'est ma grand-mère. D'accord, parce que je vois la boîte à biscuits. Et tu sais, on me fait ouvrir la boîte à biscuits pour quand on boit le café, on trempe les petits biscuits. Oui, ben, chez les mamis... C'est des croquants aux amandes, on les montre. Oui, c'est des miens. Dis, oh, c'est pas des madeleines, je te dis même l'amandes. Des croquants aux amandes. On les trempe dans le café. Hum, c'est bon. Hum, c'est bon. Il faut le dire avec, j'adore. Et ça craque sous la dent, c'est ça. Je rigole. Qui c'est qui... En parlant de café, qui c'est qui buvait... Vous savez, la cafetière comme ça, pleine, hein ? Voilà, qui buvait... Allez, je passe, hop, un petit café. Et je repasse, hop, un autre petit café. C'est qui ? Non, elles avaient pris l'habitude à 4 heures, si elles goûtaient les mamies, elles se faisaient le café au lit. Voilà, et elles trempaient les biscuits dedans, tout ça. Et la boîte à biscuits avait des petits biscuits à l'intérieur. Qui c'est Odette ? Alors, Odette, Odette, c'est une tante, une grande tante par rapport à moi. Une grande tante qui nous protège aussi. Elle est décédée, cette dame-là. Il y a longtemps qu'elle est décédée. Oui, oui, oui. On me donne ça. Qui c'est qui est divorcée ? J'ai une alliance qui tombe par terre, là. Mon frère. Ça a été... Ah, ça, c'est... C'était pas une partie de plaisir. Je pourrais écrire... Et c'est pas un divorce à l'amiable, hein ? Non, non, je pourrais écrire un roman, je pense que... C'est fait avoir, ce gars-là. Ah, très, très. Dans le sens propre comme dans le sens figuré. Exactement. Oui. Le compte en banque vidé. Pardon, madame. Non, 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 mais... Je m'excuse, hein. Eh bien, tu arrives du boulot, tu veux rentrer chez toi. Il n'y a plus rien. Et c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est que... Il y a des d'accord. Ben, c'est ce que... Dépouillé. Dépouillé. Toutes les cartes banques. Le terme, c'est pas volé, c'est dépouillé. Oui, oui. D'accord ? Oui, oui. Qui c'est, Roger ? Mon papa. Décédé. Moi aussi, je suis là. Il est content, la mère et ma fille, que vous soyez là, Roger. Votre mari vous a aimé, ma petite dame. Oh là là ! Un amour, un amour. J'ai l'impression... Excusez-moi, ma petite dame. Qui vous aimait plus que ce que vous voulez aimer. C'est possible, ça, de se mesure pas. Ah, mais si, qu'est-ce pas, ça, de se mesure pour moi. Eh bien, lui aussi. Mais je sais que j'étais... Ah, oui. Il me dit... Il me dit... Il me dit que vous êtes connue très jeune, c'est ça ? Oui, oui. Que vous étiez très, très belle et qu'il avait toujours peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre. Je m'excuse, hein. Qu'est-ce qu'on était dans le bled ? Oui, j'en ai pas. Il y a pas trop de choix, hein, je crois. Oui, mais... Vous n'avez pas besoin de regarder ailleurs. Oui, mais il avait peur parce que vous étiez très, très belle et il avait peur que vous... D'accord. Il était très jaloux, madame, votre mari. Et il le montrait pas, il le dit tout. Mais il regardait ce qu'on appelle la boule dans le ventre. D'accord ? Il dit qu'il a été très heureux avec nous. Qu'il a eu tout ce qu'il voulait et que si c'était à refaire, qu'il re-signerait, qu'il recommencerait. La même chose. Il me dit de vous dire que vous... Qu'est-ce qu'il parle, là ? Non, parce que si les autres, ils me parlent là-haut et vous parlez, ça m'a coupée, là, tu vois. Je suis désolée. Ah là là, il me disait des trucs et bien ils ont parlé, ça m'a fait redescendre. Bon ! Attends. Il ne faut pas parler, hein ? Parce qu'on me parle, moi, donc j'ai de la claire audience, si vous me parlez en même temps, ce n'est pas possible, là. Ah là là, ça y est, j'étais en train de... Qu'est-ce qu'il me disait ? Ça m'a fait redescendre, excusez-moi, madame. Que vous lui avez donné tout ce que... Que vous lui avez donné tout, absolument tout. Un amour, comment on appelle ça, universel, essentiel et tout ça. Il me dit que quand vous partirez, c'est lui qui viendra vous chercher, avec la famille, qu'il me dit. Le plus tard possible, hein ? D'accord, on me le donne. Nicole, c'est qui Nicole ? Elle est décédée, Nicole ? Non. Elle est vivante ? On l'a vue il y a trois jours. D'accord, et par rapport à lui, c'est qui ? C'est de votre... La nièce. D'accord, ok. C'est dans sa famille à lui, Nicole ? Non, c'est de moi. Il voudrait que vous lui donniez le bonjour, je ne sais pas pourquoi. Le bonjour. Ben, vous donnerez le bonjour. Vous avez des cadres dans votre maison ? Vous avez des photos de vous, votre mari et tout ça ? Il n'y a pas beaucoup de photos. Pardon ? Si, parce qu'il me dit qu'il vient beaucoup. Il a beaucoup peint et j'ai des cadres. Voilà, et il me dit qu'il vient beaucoup par rapport à ses cadres. Là, il vient là. Et il y a un endroit, c'est pas la savane, mais il y a un endroit, il y a plein de plantes. Oui. Alors, il est dans cet endroit-là, avec les plantes. Il est toujours suivi. Mettez des fleurs, des trucs comme ça. Alors, il est là, ou dans le côté où il y a les cadres avec les photos, les machins et tout ça. Oui, c'est vrai. Ah ben, c'est deux endroits où il est chez vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà ce qu'il me dit. Il y a les photos, il y a les orchidées. Et il me dit, c'est deux endroits-là. Voilà, c'est là où il se trouve, ton mari. C'est là où il est fait tout le temps. Voilà. Et bien, si tu veux allumer une bougie pour lui, tu peux l'allumer l'un ou l'autre avec des orchidées. C'est très bien aussi. Ça le fera, d'accord ? On me donne ça. Il est toujours bon, ça. Il est content que vous soyez. Vous n'avez pas refait votre vie, vous ? Voilà, il ne veut pas. Non, non, non. Je lui fais. C'est ce qu'elle veut. Madame, qui est Marguerite ou Madeleine ? Marguerite, c'était mon grand ami. D'accord. Moi aussi, je suis là qu'elle veut. Elle est décédée il y a longtemps, madame ? Avant mon mari. Voilà. Elle vient souvent vous voir. Vous êtes entourée de des femmes, madame. On vous aime beaucoup de l'autre côté. Vous ne le ressentez pas, ses présences chez vous ? Chez vous, je ne veux pas vous faire peur, il y a du monde. Sans doucement. Mais oui, je sais. Alors, vous vous dites, oh putain, ce n'est pas rassurant. Vous vous dites, je suis la dernière sur la liste, moi, ou quoi ? Ça fait peur, un peu, hein ? J'ai des ans, ça, moi. Non, ben oui, vous avez... C'est la poudre centale de la maison. Il ne faut pas rigoler avec ça. D'accord, on me donne ça. On me donne ça. Oui, parce qu'elle me dit, c'est vrai. C'est tous parti, c'est vrai. À chaque fois, on me dit, oh là là, encore un, encore un. Ça fait peur. Qui travaillait dans la gendarmerie ou la police, madame ? Qui était policier ou gardien de la paix ou qui a travaillé dedans ? Un cousin, un petit cousin, ça ne vous donne rien ? Non. Vous non plus ? Ben, retenez-le, vous rechercherez, hein, d'accord. Qui aime bien l'Égypte ? Vous êtes déjà allé, madame, en Égypte ? D'accord. Vous êtes allé voir les pyramides ? Oui. C'est une de vos vies antérieures, c'est normal pour moi. D'accord ? Vous avez eu une vie aussi de religieuse, ma petite dame. Dans cette vie-ci, peut-être que vous avez pensé à retourner chez les religieuses, mais tu ne peux pas, tu l'as déjà été, c'est bon. Donc, ben oui. Ça, c'est plutôt bien. Oui, mais elle a été religieuse, aussi. Ben oui, mais on me le donne. Bon, pour l'instant, en tout cas, vous avez les petits-enfants, les petits-enfants. Famille nombreuse, c'est qui ? Trois, c'est ma fille. Vous avez trois enfants ? Ben, c'est vous, madame. Aujourd'hui, trois enfants, c'est famille nombreuse. Vous êtes grand-mère et arrière-grand-mère, vous ? Ah, ben oui, mais là, on marche, hein ? Ça coûte cher, le Noël, et tout, non ? Une orange chacun, un carré de chocolat, et ça ira. Hein, d'accord ? Parce que là, ça a famille nombreuse. Ça sera un croquant aux amandes. Ah, ouais, un croquant aux amandes, dans la boîte. Dans la boîte. Ben oui, ben oui, ben il faut. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai sorti du placard où elle était depuis quelques temps, et je ne l'ai mis plus près de moi. Ben oui, mais c'est pas par hasard. Votre mari, il les aimait bien, les croquants, avec ma sain. C'est lui qui cassait les amandes, parce qu'il n'y en a mangé. Ben oui, vous aidez à les faire, les petits croquants. Il les mangeait, lui, non ? Peut-être ? Il compatissait. Fais, chérie, et moi, je mange. D'accord ? On est bien avec moi ? C'était le bon temps. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est, celui-là ? Pourquoi j'entends Louis Mariano ? Parce qu'on est venu. Il aimait, oui, à l'époque. Oh là là ! C'est le premier grand spectacle que j'ai vu voir à Paris. Ah, vous l'avez vu, Louis Mariano, madame ? Je sais pas, mais j'attends. J'avais du lyrique. Mes amours, les amours, les amours. Ça chantait, oui. Ouais, ça chantait, hein. Voilà. Et vous chantez des chansons de Louis Mariano, vous, madame ? Voilà, je vous donne ça. Et Tino Rossi aussi ? C'est qui, Tino Rossi, qui aimait bien ? C'est une amie à vous, ça. Ben, vous vous poserez la question. Ça me le donne. Mais en tout cas, avec vous, j'avais Louis Mariano, hein, d'accord ? C'était la chanson. Ah, la chanson de Louis Mariano, c'est vrai. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous alliez au bal, vous, madame ? Quand vous étiez plus jeune ? Avec la famille, un peu, qui faisait... Il y en avait seul. Seul ? Il n'y avait pas besoin des mères. Ah oui, parce qu'il surveillait les mères, là. Ça rigolait pas, hein. C'était du bon temps. On n'avait pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on était heureux. On est d'accord ? Ça, c'est Marguerite qui me dit de te dire. C'est vrai. On n'avait pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on était heureux. C'est vrai. Ça rigolait bien, hein ? On chantait, on rigolait, on sortait, on allait faire des promenades. Avec un rien, on avait des choses heureuses. Aujourd'hui, maintenant, tu vois pas, ils veulent des tablettes, des machins, des portables, des trucs. C'est vrai ou faux ? À l'époque, vous n'avez rien. C'était comme ça. C'est drôle aussi. J'ai aussi quelqu'un qui travaillait dans le charbon, aussi. Comment on appelle ça ? Mineur. Je vais dire un charbonnier. Alors, c'est le père de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il faisait, le père de votre grand-mère ? Il travaillait dans les mines. Dans les mines, ouais. Dans les mines, et il était, il se chargeait, il ne s'est pas connu, des wagons. Il transportait le charbon. Le charbon. C'était pas du charbon. C'était pas du charbon. Les minéraux, c'était pas du charbon. Mais c'était tout noir. Je ne sais pas ce que c'était. C'était l'exploitation de minéraux. De minéraux, de minéraux, de minéraux. En tout cas, sur les hauts plateaux. Sur les hauts plateaux. D'accord. La Vierge, la Vierge, vous priez beaucoup la Sainte Vierge. Oui, il faut, madame, vous. Vous, vous êtes dans un canal marial, il faut la prier. C'est excellent pour vous, ma petite dame, d'accord ? Comme dans ça. Le prénom de Colette, ça vous donne quelque chose ? C'était une amie de ma jeunesse. Décédée aussi. Ben oui, ma petite dame. Et Huguette ou Henriette ? Henriette. Et qui Henriette ? C'est une cousine germaine. Par alliance. Ah, tout ça, c'est sûr que quand on tourne la page, c'est pas triste. Tous ces gens, c'est des gens qui viennent vous voir. La nuit, quand vous dormez, on vous surveille. On vous regarde comme ça. Encore, encore ? Oui, ça va. Allez, on peut partir. On peut partir, on s'en va. D'accord, vous surveillez. Vous pouvez laisser la porte ouverte, vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y en aura pas à vous cambrioler. Vous êtes protégés. Vous comprenez, madame ? Madame. Vous habitez pas loin de votre fille ? Oui, il s'en est. Voilà. C'est elle qui vient manger chez vous ou c'est vous qui allez manger chez elle ? Les deux. Faites encore la cuisine, vous, un peu ? Pas beaucoup. Vous faisiez de la paille, là. Comment on dit de la paille, là ? D'accord ? Du bon, ça vous parle. Voilà. Avec de la saucisse rouge, comme ça. C'est de la saubressate. En U, comme ça. Non, le souris rouge. Ouais. Non, mais moi, je me dis que c'est le souris rouge. Cru comme ça, la manger. Tu ne la faisais pas cuire, la saucisse, hein ? C'était ton mari qui mangeait ça ? Qui c'est Paul ? Et qui c'est Pierre ? Les apôtres. C'est mon petit-fils, pardon. Mon petit-fils. C'est le mari de ma petite-fille. D'accord. Et Paul, c'est qui ? Ça a été un cousin, mais il a... Il est trop longtemps. D'accord. Et Louis, c'est qui aussi ? Louis ou Louise ? Chut ! Attention, là. Je me lève. Oui, oui. Maintenant, je termine. Non, il n'est pas... Mais non, c'est jusqu'à 19h30, non ? Ça m'a coupé le corps. C'est pas possible. Deux fois, là. Je m'excuse, hein. C'est pas moi. 18h. Ah, oui. Hein ? Il y a peut-être un Louis, mais c'est celui qui aimerait être... Oui, donc il y avait été mordu par un chien enragé. Hein ? Il est mort à... Étouffé. Qui a fait une septicémie et tout ça. C'est ce qu'on me donne, madame. Il vous donne ça. Est-ce que vous avez une question à poser, la mère ou la fille ou les deux ? Non. Déjà, on vous remercie. On vous remercie. On vous embrasse très, très fort. Oh là là. C'est ce qu'on me met... Non, je suis obligée de le dire. Excusez-moi. On me met un plat de paella. Mais alors, vous savez, la grosse gamelle comme ça, là. Énorme. Oui, ben, c'est pour... C'est pour la famille. C'est pas une paella que t'achètes sur cette heure. C'est le plat tout comme ça. C'est ça, oui. Madame, madame. Il y en a avec la grande paquette. Voilà, madame. Et c'est vous qui la faisiez et tout ça ? Ben, elle était très, très bonne. Bon, maman, dimanche, tu sais quoi faire. Vous savez que vous faisiez des bonnes choses, hein ? Maintenant, il y a les gros ondes et les pommes de terre. Ah non, c'est pas bon, ça, hein ? C'est moins bon que la paella. C'est moins bon que la paella avec la sous-brossade, hein ? D'accord. Et votre mari, il aimait bien les moules ? Il aimait bien les moules au vin blanc, lui. C'est drôle, lui, hein ? Il me rajoute ça. Non, arrêtez de me montrer la bonne. C'est bientôt l'heure de manger. Allez, on vous embrasse, madame. Votre mari, il est souvent avec vous. Elle n'avait pas de questions ? Vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul, dans le sens qu'on a dû le monde autour de vous. Il est toujours dans son coin. Oui, 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 toujours dans son coin. Les orchidées, le côté où il y a les câbles. Il n'y a pas du besoin, je vais le voir. Voilà. Allez, on vous embrasse. C'est bien, elle a tout compris, cette femme. Et Notre-Dame d'Afrique, ça vous donne quelque chose ? C'est qui, ça ? C'est un âge. Ah, je ne sais pas, moi. J'entends Notre-Dame d'Afrique. C'est la réplique de la bonne mère de Marseille. Vous l'avez de l'autre côté de l'Afrique. Ah, ben merci, madame. J'ai dit, c'est beau en Afrique. C'est une vierge noire, madame. Parce que Notre-Dame de la Garde, à Marseille, elle est blanche, elle n'est pas noire. Voilà. Eh ben, merci, d'accord. Allez. L'Afrique du Nord, voilà ce qu'on me dit. Merci, madame. Je comprends, mais je ne mourrai pas idiote ce soir. Allez, je vous laisse. C'est trop beau. C'est trop beau. Là, on parle en arabe. C'est pas alaikum, alaikum salam, mais tout ça, n'arrête pas. L'Alger, Alger, Alger. J'entends le du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Je suis dans un mariage et tout ça. Vous êtes algérienne, vous ? Cabile ? Ah oui. Tu sais quoi, je n'ai pas besoin de... J'ai traversé l'Algérie, je retourne à l'Algérie. D'accord, on me donne ça. Cabile, vous êtes berbère. c'est ça d'accord on me donne ça un mariage j'ai eu un mariage il n'y a pas longtemps il va y en avoir un la fille de mon frère qui est décédée la jeune elle se marie bientôt là vous allez rigoler ça va faire du bien alors il y a du monde on va bien manger on va bien rigoler on va revoir des gens qu'on n'a pas vu depuis longtemps pourquoi l'est de la France parce que je suis née là-bas d'accord ça sera chaleureux et puis il y a les femmes elles sont en train de commencer à préparer oui mais frangine elles préparent la nourriture ça va être comme ça ils sont jeunes les mariés ils sont beaux ils veulent des enfants ils en ont déjà deux petits garçons il y a un autre qui arrive il y a un autre qui arrive et c'est votre nièce qui se marie c'est ça ? oui parce que j'entends j'ai Malika j'ai Mohamed Momo c'est qui ? ah Momo je ne sais pas c'est mon père qui est décédé Mohamed ? oui d'accord et Momo on l'appelait Momo ? oui c'est qui ? et Karim c'est qui Karim ? ça doit être aussi de la famille et bien tout ça vous allez voir du monde et tout ça parce qu'on ne sera pas beaucoup d'Algériens la famille a qui... mais il y aura tout le monde enfin nous ça suffit on est déjà une grande famille c'est la bonne franquette ça rentre, ça ment, ça discute ça va vous faire... j'espère parce que là je sors d'un... vous avez besoin de ça ? oh là là oui vous avez eu plein d'ennuis de santé vous ? énorme que des galères oui depuis 30 ans ah là là ouais ouais là ma fille la grande enfin bon bref on me donne ça et bien là tu vois ça va être des moments heureux et tout ça tu vas être contente vous partez en train là-haut ? ouais ouais tu vas être bien chargé toi ouais fais gaffe prends moi des... ah ouais le retour laisse tomber prends pas trop de trucs vous voulez pas y aller en voiture ? parce que tu vas revenir eh ? chargé comme un bourricot c'est peut-être le dire je stressis un peu parce que de la neige ou quoi tu sais ou le verglas parce que là-bas il fait zéro ouais 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 je sais couvre-toi bien c'est pas ici d'accord ? mais tu vas revenir avec des sacs avec des trucs oh là 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 te charge pas trop ouais on donne ça tu vas revoir tes soeurs là-bas ouais oh là là tu vas pleurer tu vas rire c'est un mélange de pleurs de rires de joie de bonheur de malheur de... en fait tout est mélangé c'est super alors ton papa il est décédé c'est ça ? ouais il te protège beaucoup ouais tu lui demandes aussi à ton père de t'aider ? ça fait quelques années je sais plus comment faire je ne demande plus rien je sais plus t'es toute seule t'es toute seule ici voilà on me dit qu'elle est seule t'es pas mariée toi non ? je suis séparée t'es divorcée ? ouais je suis séparée depuis 6-7 ans et tu voulais refaire ta vie ? bah pas refaire ce que t'as fait non peut-être rencontrer une âme sœur de rencontrer quelqu'un de sympa il t'es pas musulman ton mari ? non italien bah voilà parce que le prochain aussi il est pas musulman c'est comme ça on s'en fout bien sûr voilà l'important c'est qu'il soit gentil et tout ça ouais moi je pratique je crois en une religion putain je crois en la religion du cœur ouais voilà c'est tout moi j'ai quelqu'un qui arrive mais il est pas musulman d'accord peut-être qu'il a une origine il n'aura une origine il n'est pas 100% pure meuf et il n'est pas et il n'est pas de l'est parce que t'aurais pu rencontrer un mec dans l'est t'aurais pu le ramener ici tu vois t'aurais pu ah ouais non il est ici voilà il est plutôt ici on me donne ça mais ce voyage que tu vas faire là est très important c'est bientôt c'est en novembre la semaine prochaine je pense à moi je trouve peur mais non ça va bien se passer combien de temps tu restes une semaine 10 jours ah ouais ça fait et vous allez parler du passé vous allez vous raconter vos déboires vos machins vos malheurs vos joies ça va être super t'as deux sœurs qui sont plus âgées que toi non je suis la plus grande de 8 alors t'as deux sœurs elles font plus vieilles que toi peut-être physiquement peut-être voilà ça fait un an tu as deux sœurs deux sœurs que tu vas voir avec qui vous allez parler beaucoup d'accord ta maman est décédée aussi oui voilà parce qu'on me dit ta mère aussi est décédée mais ta mère elle n'est pas sur le même taux vibratoire que ton père elle n'est pas avec lui c'est normal oui il est mort en 98 et elle en 2012 voilà peut-être que je ne sais pas on me donne ça peut-être qu'ils font que peut-être qu'ils peuvent se parler voilà c'est ça ils sont enterrés en Algérie tes parents non mon père oui parce qu'il est mort en voyage d'accord en vacances ma mère n'a en France avec mes frères avec mes petits frères qui c'est qui était tatoué là les filles là bleu marine euh c'est qui ta grand-mère c'est plutôt dans les grand-mères alors c'est une grand-mère je n'ai pas connu mais je sens souvent une grand-mère et elle était tout le temps assise cette femme elle faisait beaucoup du pain et tout ça elle était très gentille cette dame là elle ne parle pas elle est un peu intimidée de l'autre côté elle se présente à moi mais je suis là chacun et puis elle fait elle est drôle je ne sais pas je l'ai déjà mais je l'aime bien moi elle est par terre et tout elle faisait du pain arabe tu sais c'est bon tous les jours voilà tout le temps c'est sûr c'est sûr elle faisait beaucoup la cuisine et puis c'est drôle alors cette femme là tu vois regarde elle me prend les mains elle me fait des mains elle me fait des mains enveloppées d'huile elle se soignait avec de l'huile de l'huile d'olive peut-être de l'huile d'olive chaude ouais c'est ça elle se massait les mains avec de l'huile d'olive et tout ça elle devait avoir de rhumatisme voilà c'est ça très gentille un prénom avec un S Salima Salia Sonia Sabrina Sabrina ouais Sabrina ma chère c'est qui ta chère d'accord ça peut être ben oui mais tu t'entends bien avec elle avec ma chère oui d'accord après je suis en arrêt maladie depuis le covid j'allais dire t'es hospitalisé toi ou pas oui là t'es en arrêt maladie je suis en arrêt voilà d'accord t'avais besoin de te reposer aussi non je suis à bloc parce que j'ai ma grande qui se scarifie tous les deux jours t'en peux plus toi je ne touche pas terre t'as été voir un taleb ou un hadj ou quelque chose comme ça ben non parce que j'en connais pas ici c'est le scroll c'est le scroll c'est la scèlerie arabe que t'as sur toi ah oui il faut aller voir quelqu'un après tu viendras et d'accord parce que là il faut aller voir quelqu'un d'abord je te laisse aller à ton mariage va t'éclater profite attention les valises parce que je te jure tu vas ramener c'est mon souci j'ai acheté un truc tu sais avec l'aspérateur pour le linge ben oui et puis et puis tu demanderas à quelqu'un s'il te plaît qui te porte tes bagages dans la parce que j'arrive plus en fait je devrais avoir une opération à coeur ouvert c'est pour ça que tu demandes s'il te plaît à la personne à un homme bien que toi qui te prenne ta bagage et qui te le montre dans le train et tout n'hésite pas tu demandes oui le voyage va être long alors au départ tu pars t'es pas très mais tu vas leur porter plein de choses et tout c'est mignon ça mais après quand tu vas revenir tu as plein d'images dans la tête plein de joie ça va faire du bien comme maman d'accord qui c'est José je connais pas ben retiens le on me donne ça c'est celui qui portera son bagage on me donne ça t'as deux ou trois enfants toi j'ai deux filles dont un avortement au milieu d'accord ça fait de quoi elles sont grandes tes filles non une de 33 une de 21 ouais c'est ça c'est pas des petites filles non tu les as eu jeunes non oh il faut 25 ans ouais mais tu les as eu jeunes tu les as pas eu 40 ans ça veut dire ouais la deuxième je vais prendre ça je crois ouais madame il y en a une qui est malade psychologiquement c'est celle qui vit avec toi elle vit où elle elle a un avortement 5 ou 10 minutes mais elle vit ici dans le sud pas loin de chez toi tu la vois régulièrement tu t'occupes d'elle c'est du lourd là c'est du très très lourd t'as eu des envies de mourir plusieurs fois de mourir non elle vit moi j'ai beaucoup été triste je sais parce que tu te sens complètement dépourvue comme de l'art de dire mais qu'est-ce que je peux faire c'est vrai que c'est très très dur après je suis plus une battante j'ai pas envie de je me suicider non je t'ai pas dit t'as envie de te suicider écoute t'as eu des envies de mourir et quand tu voyais ta fille comme ça malade et tout c'est quelque chose de terrible pour toi on lui donne ça tu pries je prie avant tu priais beaucoup maintenant tu pries moins bah parce que maintenant pour tout te dire tu pries plus du tout voilà parce que je vois ton aura ma belle ouais je et alors tu on dirait j'ai l'impression de plus rien que tout ce qui j'ai l'impression d'être invisible aux yeux de tout le monde non pas mes yeux en tout cas c'est la magie qui fait ça ouais c'est ce que t'as eu sur toi qu'on t'a fait c'est la magie qui fait ça il faut que t'allumes des bougies il faut que tu fasses brûler de l'encens fais brûler du benjoin du djiwi t'achèteras ça tu le fais moi j'en ai du benjoin tu fais le tu me donnes ça en fait toi je te vois pas tu pries pas en musulman tu pries la vierge tu peux rentrer dans une église t'es universel ton vie quand je prie à la fin je dis amen merci salut jésus marie oui mais c'est ça voilà je mélange t'es universel on est d'accord et ton ange aussi tu le pries un petit peu ou pas je sais pas où il est je le connais pas il est là pourtant il est là mais elle fait pas son ange donc je vous l'appuyer il faut que tu leur demandes parce que elle a baissé les bras on me dit que tu vas sortir je sais que tu baisses les bras que t'en peux plus mais il y a un rebondissement là il y a quelque chose d'heureux qui arrive pour toi si elle faut qu'elle aille voir d'accord il faut que t'aille voir quelqu'un mais ici dans la région dans le sud il y en a il y en a quelqu'un qui fait le plomb voilà le plomb aussi j'ai testé tellement de choses oui mais pas assez mais tu as pas t'as pas assez fait et c'est vrai qu'il y avait tellement de aurore merci je te le dis comme ma nièce t'es toi merci tu m'as coupé le truc bah oui déjà ça commence par la première chose à prier allumer des bougies ensuite d'aller voir quelqu'un et de te faire nettoyer et tout parce que t'en as vraiment besoin d'accord donc je te donnerai ma carte et puis je te donnerai une adresse oui est-ce que t'as une question à poser bah s'il y a quelque chose qui change bah il y a tout qui va changer par rapport à ta fille par rapport à tout ça ouais voilà est-ce que ça va s'améliorer un prénom avec un I Isidore non je connais pas non Inès ah peut-être mais c'est qui ça ça me vient pas et bien rappelle-toi là-bas quand tu seras dans l'Est ouais d'accord ah oui 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 sûrement dans la famille tu verras Inès il doit y en avoir mais des c'est quoi ta question bah moi ce serait bah depuis que ma mère est partie en 2012 là je suis sinistrée ouais et j'ai pas l'impression je sais pas si elle me voit ah si elle te voit elle t'entend elle t'aide mais c'est plus ton père il y a quelque chose t'étais plus proche de papa toi euh j'étais oui ouais voilà plus fusionnel avec papa plus proche de papa oui après il était beaucoup plus âgé il avait 30 ans de plus peu importe l'âge peu importe ça a rien à voir c'est pas une question d'âge c'est une question de parce que quand je me barris par exemple par la fenêtre ma mère elle appelait mon père à minuit ouais regarde ta fille et il me dit ne passe pas par devant tout le monde te voit prends la fenêtre de derrière voilà il était sympa voilà il y avait une complicité avec papa c'était trop sympa d'accord et lui il te protège beaucoup ta mère aussi mais c'est surtout ton père et puis et puis ce mariage que j'entendais là berbère et tout tu sais avec toutes les cérémonies où on change la robe où on fait le you you où on fait tout ça c'est très joli j'aime bien tu vas voir ça va être heureux quand tu vas ça va te changer les idées t'en as vraiment besoin ah oui j'en ai besoin bon pour moi j'ai le mot guérison avec toi voilà si ma fille elle peut guérir moi je donnerai ma vie pour mes enfants et même par rapport à toi aussi d'accord c'est bien voilà et mes trois petits frères qui sont enterrés décédés ils te protègent mais j'ai beaucoup beaucoup de ton papa le premier c'est ton père je lui parlerai peut-être un peu plus et ton père il me dit de te dire que le jour du mariage avec ta mère ils seront présents ils sont là n'oubliez pas ça j'aurais demandé la gosse elle a déjà placé des bougies c'est très bien et bien c'est très très bien voilà ce que j'avais à dire super merci Chantal ils sont très heureux de ce mariage transmet ce message au futur marié d'accord et bon voyage à toi ouais merci allez là je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui s'est tué en moto oui c'est pas peut-être merci c'était qui pour vous madame moi je ne l'ai pas connu mais c'était le meilleur ami de mon compagnon d'accord jeune il est mort jeune un beau garçon oui tout à fait parce qu'il me montre sa tête il est beau comme tout tout à fait d'accord ça fait un moment qu'il s'est tué ce monsieur ou pas oui oui ça fait un bon moment ça fait au moins 10 ans voilà c'était un accident c'est pas un suicide attention il y a eu une enquête de justice et tout ça madame ça je ne sais pas je sais que ce n'était pas de sa faute d'accord oui mais il dit qu'il y a eu une enquête de justice mais que tout est tombé à l'eau d'accord voilà votre compagnon vous êtes toujours avec oui tout à fait d'accord il me dit de vous dire de transmettre le message qu'il s'occupe de lui et qu'il le protège d'accord ils étaient comme deux frères tous les deux voilà parce qu'il me dit c'est mon frère oui mais mon frère d'âme vous comprenez ça a été très très difficile ouais et votre compagnon il ne croit pas à toutes ces choses là lui un petit peu voilà un petit peu il est un peu comme Saint Thomas il croit qu'est-ce qu'il voit je lui avais demandé de venir et il m'a dit s'il vient je viens j'ai dit on ne peut pas ça ah ben oui ah ben là il est là voilà mais vous lui direz qu'il était qu'il était il est désolé de ne pas l'avoir vu vous lui transmettrez le message c'est sûr d'accord on me donne ça en ce moment il se pose des questions sur le travail et tout ça votre compagnon on est bien d'accord il voudrait arrêter changer de travail non pas arrêter mais faire évoluer plutôt il voudrait changer de poste il y a quelque chose il y a un changement professionnel qui arrive en fait c'est une modification dans son travail c'est ce que je vous dis et c'est le monsieur qui s'est tué en moto qui me dit de vous le dire d'accord il faut lui transmettre ce message et pour vous il me dit de vous dire de faire attention à votre ventre bas-ventre on est d'accord oui voilà consultez d'accord d'accord il faut consulter d'accord voilà on donne ça un prénom avec un R ça vous donne quelque chose du côté de mon compagnon ou de vous R, René, Richard, Romain son père comment il s'appelait Roger il s'appelle il n'est pas décédé d'accord il est malade ce monsieur pas ma connaissance ah faire attention à sa santé au coeur au coeur voilà attention au coeur prendre pas un traitement quelque chose peut-être ne fait pas de la tension artérielle c'est possible faire attention à son coeur ça me le donne d'accord d'accord vous pour vous il y a 8 ans en arrière où l'âge de vos 8 ans ça a marqué 8 années en arrière 2021 moins 8 ça fait combien ? 2011 qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? c'est 2013 c'est 2013 ah 2011 2013 2013 2013 2013 je suis arrivée dans le sud merci vous avez changé de vie oui on est d'accord et depuis vous êtes plus heureuse ? oui il y a des regrets ? je peux dire qu'il y a eu beaucoup de changements beaucoup de bouleversements voilà je suis arrivée ici ben oui vous étiez où avant ? dans le Pas-de-Calais d'accord ben oui ça a changé pas mal de choses vous habitez vers Salon de Provence ? à Pélissane à côté ? à côté dans une maison ? oui vous avez un chien ? non ah des chats oui mais j'ai un chien qui se promène alors c'est une entité ah peut-être il y avait un les chats ils doivent le voir vous avez plusieurs chats dans votre maison ? j'en ai ben là maintenant j'en ai trois ben oui vous avez plusieurs chats mais j'ai un chien qui se promène un chien tout blanc c'est un bichon ah d'accord on le décrit même tout blanc tout blanc ah ben essayez de demander parce que je vois un beau petit chien décédé qui se promène chez vous ben oui on me donne bon il y a des bonnes ondes chez vous il y a la protection vos chats ça vous va très bien on dirait vos enfants vous avez eu plusieurs chats qui sont décédés vous ? parce que les chats qui sont vivants les trois chats voient les chats qui sont décédés tout ça et cette petite boule de poils tout blanc là qui traverse sa maison c'est trop mignon je ne sais pas qui c'est qui a eu ça mais vous n'avez pas gardé un chien ou une amie à vous qui avait un chien comme ça ? ça fait qu'un an que je suis dans cette maison alors je pense que plus tôt c'était les anciens propres voilà ben essayez de vous renseigner vous êtes bien dans cette maison quand même là-haut il y a eu beaucoup d'histoires dans le Pas-de-Calais ah oui d'accord ? oui donne ça des histoires de famille toute ma famille oui était dans le Pas-de-Calais oui mais il y a eu des histoires de famille madame oui qui était alcoolique madame ? alcoolique alcoolique notoire c'est-à-dire ? ben alcoolique je ne peux pas parler chinois il y a quelqu'un qui buvait oui mais pas de l'eau il y en a dans le temps dans votre famille oui un peu mon père un peu c'est-à-dire qu'elle ne boit plus du tout suite à un problème de santé oui mais c'était pas un peu mais c'était pas pour ça que j'ai alcoolique notoire parce que c'était pas alcoolique quelqu'un qui boit qu'on peut appeler qu'on peut moi je dirais c'est quelqu'un qui buvait bien et qui tenait bien la route parce que moi avec un verre je tomberais de par terre mais lui il tenait donc c'est un métier j'ai envie de dire on s'entraîne oui c'est un métier parce qu'il faut tenir le choc c'est pas évident oui voilà il est toujours vivant votre papa ? quel âge il a votre papa ? 72, 19 oui il y a encore du temps pour lui mais il a prôlé la mort monsieur on est bien d'accord oui et il a dû arrêter toutes ces bêtises et tout parce que là la cigarette, l'alcool les miquettes il les a eues il a peur de mourir oui puis il se pose des questions où c'est qu'ils allaient ? énormément qu'est-ce qui va se passer ? ça existe ça là-haut ? mais il aura des surprises il a peur de le connaître et de savoir oui mais il a peur surtout où il va aller qu'est-ce qu'il va faire ? c'est sûr c'est ce qu'on me dit oui oui c'est pas encore son heure il a du mal à croire il croit pas tout ça lui non ? non voilà oui il se ment lui-même je pense mais ouais mais ça lui fait peur je pense qu'il aime pas tout ce qui est paranormal et tout ça lui fait une quête il aura des surprises de l'autre côté son père et sa mère sont décédés tous les deux ? oui voilà c'est ce qu'on me donne et votre la maman de votre maman elle est décédée aussi ? oui voilà il aimait bien sa belle-mère lui ? oui tout à fait ouais parce que quand il partira de l'autre côté la belle-mère elle sera là aussi d'accord il sera bien accueilli de l'autre côté le père on dit que vous aurez des messages par la suite mais c'est pas maintenant d'accord ? d'accord on me le donne bon vous avez ce monsieur qui s'est tué en moto et qui a été c'était une mort très violente quand même on est d'accord c'était pas beau à voir je pense pas non pendant les circonstances on me dit que c'était pas beau à voir et d'ailleurs à l'endroit où il s'est tué ce monsieur il y a eu beaucoup de morts d'accord je demande à mon compagnon demandez à votre compagnon vous êtes pas mariée vous ? non pas mariée il veut pas se marier ? pas pour l'instant non il aime pas le mariage il a été marié oui mais je crois qu'il a donné il a été traumatisé vous voyez ce que je veux dire ? c'est ce qu'on me dit pardon d'accord mais c'est quelqu'un de bien votre compagnon d'accord ? j'en suis sûre moi aussi j'en suis sûre c'est pour ça qu'on me dit de vous le dire avez-vous une question à poser ? j'ai une évolution spirituelle mais vous vous êtes on dirait une danseuse étoile vous marchez vous savez sur les pointes je fais comme ça j'avance un peu je pousse la porte c'est timide je pousse la porte mais je recule en arrière pour regarder qu'est-ce qui se passe j'ai peur j'ai peur faut pas avoir peur comme ça d'accord ? on dirait que vous avez plus peur des morts que des vivants c'est ça ? oui pourtant je suis heureuse d'ouvrir non je pense pas et pourtant dans votre famille il y avait quelqu'un qui tirait les cartes et tout ça vous ? et oui ? dans le pas de Calais dans le pas de Calais ? et oui ma belle ah bon ? ben oui il y a bon ma nannière il y a quelqu'un dans ma famille je vois pas ah si il y avait quelqu'un qu'on a côtoyé qui tirait les cartes et qui tirait bien les cartes dans le pas de Calais voilà ce qu'on me dit de vous dire vous renseignerez oui oui avez-vous une question vous votre santé ça va à part le bas du ventre vous avez une question à poser madame ? je suis plutôt pour ma fille qui est un peu qui se cherche un peu qui est un peu perdue en ce moment qu'est-ce que vous voulez savoir ? quel âge est-elle votre fille ? 20 ans elle va faire 20 ans elle fait des études ? oui elle fait des études elle est loin la petite ben oui c'est surtout sur le problème sentimentale elle a beaucoup de problèmes ça marche pas ? non voilà d'abord le travail après l'amour tu diras ta fille d'accord d'accord je suis désolée c'est une belle pépette mais c'est pas encore son heure parce que elle regardait aussi des garçons qui étaient pas terribles qui étaient pas ouais faut qu'elle fasse attention abîmée on est bien d'accord et puis elle veut elle veut jeanne d'art vous lui direz ça orléans d'accord parce qu'elle veut les sortir de là elle veut les sauver elle veut les elle aime toujours les garçons à problème et elle veut les sortir de là c'est une bonne âme oui mais c'est pas encore son heure on demande là-haut à ce qu'elle travaille elle doit d'abord étudier voilà ce qu'on me dit de dire d'accord parce que là il faut passer les diplômes et tout ça et elle va réussir d'accord super c'est une belle petite que vous avez fait là très gentille merci là-haut merci Chantal sur ce dernier message toi tu fais des questions non on va faire des questions on va passer aux questions oui oui alors on va passer dans le fond je peux pas mettre le micro aussi loin il va falloir se lever et parler fort voilà alors en fait vous avez chacun et une question bien précise pas 10 questions dans la question et s'il vous plaît du silence parce qu'on parlait beaucoup là et puis moi ça me coupe tout là allez bonjour bonjour Chantal j'ai ma soeur actuellement en palliatif je voudrais savoir si elle sera avec vous pour Noël ou pas pour Noël ça va être récérat mais je pense que si on fait on accompagne de prière et tout ça on y arrivera elle a le cancer oui voilà c'est un cancer qui est récidive tout à fait parce qu'on parle d'une récidive du cancer il faut beaucoup prier Saint-Bénile d'allumer beaucoup des bougies pour elle il faut se mettre à plusieurs pour prier pour elle dans un groupe de prière d'accord dans un groupe de prière elle est bien soignée ils font tout ce qu'ils peuvent pour ta soeur et quand ça sera leur ça sera leur mais pour Noël elle peut être avec vous d'accord s'il y a de la prière mais il faut qu'il y ait la prière il faut l'accompagner d'accord les jeunes ta soeur quel âge est-là ? 40 ans ouais ouais mais on dirait que là elle n'en peut plus qu'elle baisse les bras un peu elle a abandonné non il faut pas il faut qu'elle se batte on peut pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé elle a plus envie elle a donné toute sa force je sais mais elle a encore encore de la ressource il faut qu'elle se batte transmettre ce message à ta soeur d'accord priez Saint-Bénile n'oublie pas je manquerai pas allez merci de rien quand ça sera l'heure ça sera l'heure mais c'est pas l'heure encore il y a encore du temps et franchement au niveau médical ils font tout ce qu'ils peuvent elle est très bien soignée que Dieu la préserve amène Chantal oui une question sur le qu'on s'appelle le le quoi le la psychométrie exactement voilà mes filles m'ont offert un qu'on s'appelle un plaid un plaid où il y a toutes les photos ah un pelmel mais dessus il y a des il y a ma fille aînée qui est décédée et la deuxième qui se bat qu'est-ce que je fais c'est mélanger non mais moi les vivants avec les vivants comment je fais c'est un plaid c'est une couverture avec tous les photos imprimés on va pas découper la couverture je sais pas comment te l'expliquer bah si ça fera un patois ça fera un truc je sais pas il faudrait découper le truc il faudra enlever les personnes qui sont défuntes avec les vivants tu fais deux couvertures tu peux pas le couper en deux avec une partie une autre partie c'est un système où on prend des photos et directement par internet et on peut pas le refaire faire ce truc là c'est pas possible je t'ai celui là on peut le refaire jeter celui là et je recoupe jeter celui là et puis faire un autre avec que les vivants et les défunts d'un côté d'accord voilà d'un côté et de l'autre d'accord allez et ça c'était la question pour le la psychométrie parce qu'on m'a pas fait les tu peux poser une autre question vite parce qu'il y a du monde oui est-ce que quand ma fille va partir elle aura sa soeur qui va l'attendre oui de l'autre côté c'est elle qui viendra la chercher avec ta grand-mère ta grand-mère à toi tu vois qui c'est on fait les gens dans le fond et puis après le micro il va venir vous l'hésitez pas on fait d'abord les gens dans le fond bonsoir j'ai une petite question au moment de mon papa qui est bien bien malade quel âge il a ton papa ? il a eu 64 ouais est-ce qu'il va suivre ma soeur ? pas maintenant d'accord non pas maintenant mais c'est vrai qu'il a beaucoup de chagrin c'est terrible il n'a pas cette force comme vous vous avez la force heureusement ensemble vous êtes très forte mais lui il n'a pas cette force et il a du mal à montrer ses sentiments il garde beaucoup à l'intérieur ton papa oui et il ferait n'importe quoi pour donner sa vie pour sa fille c'est normal je comprends la souffrance dans laquelle il est il faut prier aussi pour lui il faut des fuites oui je sais non c'est pas une fuite c'est la souffrance qu'il a qui a du mal à montrer il ne s'exprime pas il ne s'exprime pas ton père c'est pas pareil non il ne faut pas critiquer dans quelle est ta idée c'est pas une critique c'est par rapport à la maladie en fait c'est parce que oui parce qu'il se sent impuissant je ne peux rien faire si je pouvais donner ma vie ou faire quoi que ce soit pour elle je lui donnerais il se sent impuissant face à cette situation tu comprends ? d'accord c'est logique voilà d'accord merci il ne faut pas mal l'interpréter c'est ça qui est difficile oui allez comment s'appelle ta soeur ? Angélique je prierai avec un prénom pareil je prierai pour elle c'est gentil allez la dame en rose si vous pouvez prier pour Angélique aussi vous la rajoutez sur la liste merci bonjour moi j'aurais voulu savoir si j'allais rester encore longtemps seule c'est quoi habiter seule longtemps non mais c'est quoi longtemps pour toi ? ça fait déjà 12 ans bientôt que je suis seule non mais c'est quoi longtemps pour toi ? 2 ans ? 3 ans ? 4 ans ? 5 ans ? donc combien de temps elle va rencontrer quelqu'un ? non le quelqu'un je l'aimais est-ce que je vais rester encore seule longtemps habiter seule ? mais ce quelqu'un il ne veut pas vivre avec toi ? pourquoi il ne veut pas ? je ne sais pas si mais bon c'est compliqué oui il y a quelqu'un voilà il n'est pas disponible voilà et il y aura un choix à faire entre ce quelqu'un qui n'est pas disponible et quelqu'un qui sera disponible d'accord et le temps ? d'ici 2 ans d'accord voilà il y a des choix à faire allez il n'est pas disponible on ne peut pas m'allumer tout ça parce que c'est bien noir et je vois ça me fait un contre-jour s'il vous plaît est-ce que je pourrais avoir de la lumière là ? merci bonsoir bonsoir attention ta question je pense à une petite nièce du côté de mon mari non ta question elle était pour toi c'est pas pour ta nièce merci je me fais juste non la question elle était pour toi et pas pour ta nièce on me dit là-haut si c'est pour toi la nièce tu veux savoir quoi sur ta nièce ? si elle va s'en sortir ça fait un an qu'elle est hospitalisée elle a voulu se suicider donc elle est hospitalisée depuis un an et je vous remercie c'est psychologique ça ne va pas psychologiquement dans sa tête et tout ça elle ne comprend pas trop pourquoi elle est comme ça elle a des problèmes avec ce qu'on appelle les esprits possessifs il faut prier pour elle mais la question elle était pour toi je ne sais pas je ne suis peut-être pas prête tu n'oses pas peut-être poser cette question je sais que tu n'oses pas quel du monde c'est dommage moi tant pis c'est toi qui a choisi c'est dommage allez alors on voit mieux ça fait du bien merci bonsoir c'est la première fois que je viens à cette conférence et j'ai été heurtée par le fait que tu dises qu'il ne faut pas mélanger les morceaux vivants pourquoi heurtée parce que moi je m'en perdais mon mari et il est plus loin que moi oui mais je parle des photos je t'énerve pas chouine pourquoi faut-il les lever est-ce que j'ai dit qu'il fallait lever les photos ne dis pas que ne dis pas des choses que je n'ai pas dit attention je t'ai mal compris voilà tu as mal compris il faut pas mélanger j'ai dit dans les photos dans les 4 des photos il faut mettre les défunts avec les défunts et les vivants avec les vivants voilà c'est tout je ne le fais pas hein je ne le fais pas mais il faudra le faire si tu as des photos seules de ton mari tu peux les mettre avec les autres photos par exemple des parents des trucs comme ça tu peux mettre éventuellement une photo de toi avec ton mari ou dans lequel tu peux allumer des bougies mais l'idéal c'est de mettre des photos individuelles parce que toi tu es vivante c'est sur cette terre et lui il est décédé dans l'au-delà d'accord mais je ne t'ai pas dit délivrer des photos ou quoi que ce soit je n'ai pas dit des choses comme ça la photo ensemble non mais plutôt une photo séparée tu peux les mettre côte à côte mais séparée c'est mieux pas pour allumer des bougies pas pour allumer des bougies si tu veux allumer une bougie à ton mari par exemple tu prends une photo seule voilà seule et tu lui allumes la bougie avec la foire couper tout ça ben voilà c'est tout et les pêle-mêles avec les défunts tout ça les défunts avec les défunts et les vivants avec les vivants j'ai bien dit comme la dame elle a dit les photos en plusieurs personnes tu n'avais pas compris ça voilà je n'avais pas compris donc même dans le pêle-mêle tu peux mettre des photos individuelles individuelles bien sûr mais de défunts ou de vivants pas les mélanger d'accord sur la même photo sur la même photo le mieux c'est de les mettre individuelles d'accord ? voilà bonsoir bonsoir Chantal c'est par rapport à ma maman qu'on a perdu le 11 juillet de cette année de cette année oui pendant un an nous avons été très très proches on n'avait plus de vie parce que j'ai promis qu'on est autour d'elle ben oui et maman finalement elle a été hospitalisée et elle est décédée toute seule et tu culpabilises c'est ça ? oui à mort ? oui et alors qu'est-ce que tu voudrais savoir ? si elle ne t'en veut pas ça répond à ta question ? oui elle monte tout doucement mais gentiment et elle ne t'en veut pas ta maman t'inquiète pas à personne à personne vous ne deviez pas la voir comme ça peut-être que tu ne te serais pas remise mais elle ne t'en veut pas ta maman d'accord ? on est décédé à la veille oui mais vous l'avez accompagnée jusqu'au bout mais arrête de culpabiliser parce que ça je le vois c'était comme ça ? c'était comme ça ça devait se passer comme ça par contre tu peux prier pour elle ça c'est bien ah ben c'est très bien si tu le fais il n'y a pas de problème merci merci là-haut elle monte comme du petit ballon dans le ciel c'est très mignon allez là c'est l'attente ça ne rigole pas bonsoir l'attente bonsoir Jean-Laure moi c'était au niveau sentimentale oui si tu vas rencontrer quelqu'un ? non j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps ? ça fait un an qu'on se connait mais comme c'est vu ça fait deux mois ah oui et alors t'as peur ? non j'ai pas peur mais je veux savoir qu'est-ce que tu veux savoir ? c'est quoi la question ? c'est quoi ta question ? vous la posez ? ben oui c'est quoi ta question ? oui ma question est de savoir si c'est le bon je sais pas j'ai pas goûté moi chouchou ah non elle commence pas hein non mais quand il me dit c'est le bon moi ça me fait rien non parce que voilà j'ai envie de me poser maintenant mais c'est quelqu'un qui veut se poser aussi ? ah ben oui il est sérieux mais doucement il n'est pas d'ici oui mais il faut pas que tu lui mettes le grappin dessus il va avoir peur le gars d'accord ? vas-y en douceur d'accord ? c'est quelqu'un très gentil c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et c'est quelqu'un qui se moque pas de toi mais il veut prendre son temps il veut voir à qui il a à faire mais lui aussi il a peur mais elle elle est pressée et toi je veux toi tu voudrais qu'il quitte tout ? non 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 pas du tout non je veux pas qu'il quitte tout ah bon alors doucement au niveau des sentiments est-ce qu'il en a ? oui mais il les montre pas trop oui il a peur il n'est pas très démonstratif c'est pas trop insensuel ça te plaît pas ça ? c'est que l'appétit vient en mangeant ça peut travailler au corps tu vois ce que je veux dire ? mais bon il y a quelque chose qui se suit oui il y a quelque chose qui se suit doucement j'ai dit d'accord on dirait un couvercle tout de suite comme ça dressé ah là 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 doucement hein doucement mon petit doucement doucement allez merci Chantal fais lui des petits bisous et tout ça on fait d'abord le point de la tendresse je manque pas allez tout le monde va avoir la question rassurez-vous allez du silence merci c'est un pour moi Madame à la bague Madame à la bague j'aimerais savoir si avec mon mari on va réussir à à se sortir de de ce gros merdier oui c'est un oui-diret on restera ensemble ? oui il y a une victoire là-dessus mais il faut beaucoup parler et tout d'accord prie Saint Antoine de Padoue tu lui dis Saint Antoine de Padoue rendez-moi ce qui n'est pas à vous à moi mon mari d'accord ? merci allez et reste toujours belle, coquette et tout comme t'es d'accord ? on attrape les mouches avec du vinaigre du miel peut-être allez bonsoir bonsoir Chantal est-ce que au niveau professionnel il arrive quelque chose là d'ici ? tu cherches du travail ? je sais plus trop ce que je veux faire je sais ce que je veux pas faire tu voudrais arrêter un travail et travailler créer quelque chose ou quoi ? créer quelque chose voilà oui mais c'est pas cette année surtout pas tu le feras mais c'est pas au goût du jour fin 2022-2023 par la Pâtre t'auras un déclic laisse-toi guider d'accord rien cette année tranquillise toi c'est clair ? allez merci et prends confiance en toi surtout elle a compris bonsoir bonsoir Chantal est-ce que mon évolution spirituelle va continuer ? oui heureusement à quel niveau ? 4, 5ème plan c'est le chakra du coeur et tout ça il y a une belle évolution c'est bien merci je suis fière de toi enfin quelqu'un qui me pose une question spirituelle il pense qu'il va le souffrir allez bonsoir Chantal bonsoir j'ai plutôt une question pour ma santé je voudrais savoir si je dois quelle est la partie du corps que je dois faire attention est-ce que c'est la circulation ? est-ce que c'est les intestins ? est-ce que c'est le ? ah non le coeur la circulation sanguine la tension et tout ça sinon le restant ça va tu fais de la danse toi ? oui voilà enfin du moins je vais reprendre un peu de danse va reprendre ta danse et va danser mon petit occupe-toi d'être heureuse danse parce que quand tu danses quand tu danses ah ben c'est là où t'es le mieux merci beaucoup voilà merci Chantal on dirait la petite fée clochette qui tourne en rond comme ça c'est magnifique quand tu danses va danser ouais merci beaucoup allez bonsoir bonsoir je voudrais savoir si je vais comprendre les blocages au niveau spiritualité si tu vas comprendre tes bloquettes pour évoluer pour pouvoir évoluer parce que tu restes beaucoup dans ton passé toi t'as peur de l'avenir c'est ça et il faut que tu te détaches du passé pour pouvoir aller dans l'avenir t'as un manque de confiance en toi il y a quelqu'un qui t'a écrasé enfin c'est très compliqué je peux pas développer ça c'est 10 questions dans la question c'est quoi ta question ? une question précise est-ce que je vais évoluer spirituellement ? oui mais il faut pas que t'aies peur et oui parce que t'as peur en fait de te détacher de ce que tu étais pour pouvoir aller une autre dans la oui l'avenir d'accord tu vas beaucoup changer n'aie pas peur dans mon temps ? ben il faut du temps oui pour toi oui il faut du temps d'accord merci n'entrouve pas la porte ouvre là la porte pousse là la porte d'accord allez c'est une belle personne merci bonsoir bonsoir je pourrais savoir si mon avenir prochain sera meilleur que l'année passée oui y'a pas de mal vu ce que t'as vécu oui voilà merci mais c'est pas dans 15 jours c'est dans les un an ou deux là d'accord c'est pas dans 15 jours bonsoir je vous demande de vous taire merci j'arrête pas je veux dire pour travailler dans des oulala merci ça me fait redescendre à chaque fois c'est brutal oui alors ce niveau sentimental est-ce que ça va évoluer favorablement avec la personne avec qui je suis c'est oui ou c'est non chouchou non voilà désolé y'a pas d'avenir avec cette personne madame d'accord mais vous le savez hein vous le ressentez au plus profond je pose beaucoup de questions ouais plus ça va plus vous découvrez des choses que ça plaît pas ça plaît pas ça plaît pas ça vous convient pas des choses qui qui vous conviennent pas oui allez ok de rien bonsoir bonsoir j'aimerais savoir si ma fille de 24 ans va réussir et réaliser son projet de vie ça fait deux questions ça si elle va réussir dans sa vie si elle va réaliser son projet de vie ou non attends si elle va réussir ou si elle va réaliser son projet de vie c'est pas pareil pour moi si elle le réalise c'est qu'elle aura réussi pas forcément ah ben non pas forcément est-ce qu'elle va réaliser son projet de vie oui pour moi oui mais c'est pas forcément parce qu'elle réussit qu'elle est bien dans sa vie je suis désolée parce que là elle se cherche beaucoup et je sais pas oui elle a quel âge 24 ans à 30 ans elle sera bien ta fille d'accord je suis 3 à 30 ans d'accord voilà merci allez bonsoir bonsoir c'est qui qui parle ? ah parfait allez alors moi j'ai un petit fils qui a 10 ans oui je voudrais savoir comment il va evoluer parce que pour l'instant il me pose un peu des problèmes sur quoi il te pose des problèmes dans la scolarité un peu dans tout ouais je suis doucement le matin pas trop vite que le soir lui il a pas envie d'étudier oui non on nous parle de troubles autistiques donc léger troubles léger moi je pense pas qu'il a des troubles autistiques je pense qu'il y a un malaise il y a un problème avec les parents aussi c'est un enfant qui est venu par fille voilà il y a un problème avec les parents il y a un problème par rapport à la conception il faudrait voir quelqu'un qui fasse psychogénéalogie la psychogénéalogie pour ton petit fils voilà voilà alors avec plaisir voilà pour voir quelqu'un et après je pense que si avec quelques techniques et tout ça t'es rabot commun pour ton petit fils avec quelques techniques ouais bon il a besoin d'aide voilà oui il a besoin d'aide c'est ce qu'on lui dit alors on va l'aider il n'y a pas de problème c'est parti merci beaucoup je ne veux rien madame je vous dirai merci merci si vous voulez on finit l'arranger merci on finit l'arranger bon attention le fil tu veux l'arranger là ça y est c'est bon bonsoir chantal bonsoir merci je voulais il y a peut-être j'avais déjà participé à vos conférences vous m'avez dit que je rencontrais une nouvelle personne je voulais savoir dans combien de temps vous n'avez pas rencontré quelqu'un entre temps non vous ne sortez pas vous ne faites rien je sors un jour je commence à sortir ah oui mais tu ne sortais pas là excusez-moi avec la situation du Covid c'était très difficile oui mais enfin pendant le Covid certaines personnes ont rencontré des gens quand même aussi moi on me dit que tu rencontreras quelqu'un mais que tu es très timide c'est vrai oui voilà il faut que la personne vienne oui mais il ne sera pas les mouches avec du vinaigre il faut que tu y mettes un peu de l'engouement de la séduction de la séduction elle est belle quand même je ne sais pas si tu as dit qu'elle était moe j'ai dit de la séduction mais oui oui mais c'est une belle femme moi pourquoi il y aura quelqu'un un 20 fois un divorcé tu te rappelleras mais il faut aussi que tu merci beaucoup est-ce que si elle attend elle reste comme impliquée elle attend que le gars il vient il fait tout le travail et bien non ce n'est pas possible ça et là on fait allez bonsoir Chantal j'ai un problème de santé depuis février 2020 j'aimerais savoir s'il va y avoir une amélioration oui on va trouver une solution je ne vois pas la mort non c'est déjà ça non mais enfin un traitement un traitement oui je suis vraiment eu de très bons problèmes de santé oui on va trouver un traitement jusqu'à présent le docteur il ne trouvait pas vraiment on est d'accord ils sont un peu dans la fin d'interrogation voilà ce qu'on me dit oui donc je me suis résignée maintenant je ne fais plus rien lâche prise et tu verras il y aura les choses qui vont à partir du moment où tu fais ton travail de lâcher prise les choses vont arriver pour toi d'accord il faudrait aller voir un guérisseur toi voilà ce qu'on me dit c'est ce que je fais j'ai tout fait depuis tu as vu des guérisseurs oui récemment j'ai vu Kadija un homme non ça m'a fait déjà ça m'a fait beaucoup de bien mais en même temps quand je parle une semaine après là je suis allée dimanche oui mais il faut aller voir un homme pour te faire soigner on m'a dit d'accord voilà c'est un homme qui te soignera d'accord et je vais te trouver comment par relation en parlant avec des gens et tout d'accord d'accord voilà il y a juste juste deux minutes la dame derrière pouvez-vous avancer parce que le fil ira possible elle n'a pas eu la peur elle est passée dans le filet bonsoir Chantal bonsoir ça va j'essaye c'est bien tu ne vieillis pas ni rien tu es toute belle merci ben oui voilà je voudrais savoir mon mari est décédé depuis deux ans oui j'habite dans son appartement pourquoi tu dis dans son appartement parce que c'est un remariage c'était mon appartement oui mais si c'était ton mari c'est votre appartement oui ça me choque quand tu me dis c'était son appartement excuse moi je me tu te sens pas chez toi voilà c'est à dire qu'il était handicapé la mérison qui en plaques oui et dans cet appartement il y a encore tout le matériel ah oui mais il faut allez il faut dégager tout ça voilà je voudrais savoir vous essayez de partir de l'appartement oui il faut partir et d'aller par exemple au bord de la mer à la grande droite essayer de me changer complètement ben oui et encore toutes les rampes et pourquoi tu t'appelles pas les personnes qui vendent des matériel médical parce que j'ai essayé de passer des annonces mais si je donne ça les arrange si je vends ça mais essayez de remettre une annonce pour vendre d'accord je voudrais savoir si le fait de partir ça va me oui ben c'est sûr que ça ira mieux parce que la psychométrie pour le coup là c'est la maladie c'est les angoisses c'est les pleurs c'est pour ça il faut partir de là d'accord j'ai voulu partir en Suisse parce qu'il n'en pouvait plus sa maladie donc j'ai encore du mal à suivre ça je sais mais en fait quand tu me dis son appartement ça m'a choqué moi non mais je dis ça parce que ouais non mais d'accord mais oui mais voilà moi j'habitais à Bordeaux et je suis venue m'installer avec lui ici donc au début c'était son appartement oui moi je dois te rapprocher de la mer tu voudrais aller où vers la grande mode et bien ok je me cherche même au départ tu me trouves un petit studio un truc comme ça tu vois je voudrais faire allez un petit truc oui je voudrais trouver un petit studio un petit arbre de paix comme on dit un petit studio en location meublé pour pouvoir savoir si vraiment été hiver je me trouve bien oui et après de chercher quelque chose et bien cherche un studio ça serait bien ça serait bien oui merci Chantal ça ira certainement beaucoup mieux je te rappellera je sais que c'est pas évident bonsoir Chantal bonsoir tu m'as déjà dit que j'allais gagner mon affaire criminelle oui tu voulais savoir si je vois tes réponses avant la famille quelle année cette année là de cette année là non ça a été retardé on me dit à cause du covid et des trucs comme ça je suis désolée c'est retardé mais ça sera pour quand parce que là ça fait 8 ans que je lâche je sais mais c'est long c'est à cause c'est ça pour 2022 ouais je pense parce que là c'est à cause du covid et tout ça tout a été bloqué depuis deux ans donc c'est normal donc j'ai rien avant décembre non pour l'instant non désolée mais je vais avoir la réponse oui mais c'est pas avant décembre c'est pas avant décembre c'est vraiment pas moi d'accord merci voilà de rien continue à prier Saint-Expédie et Saint-Ive les patrons de la justice allez on avance allez on avance parce que bonsoir bonsoir ma soeur est décédée en avril de cette année oui elle est pas encore bien montée pour prier pour elle elle est ma mère oui mais elle a besoin de prière d'accord voilà ok ça marche merci beaucoup de rien merci prie pour ta soeur s'il te plaît bonsoir Chantal bonsoir je vis une malchance professionnelle je voudrais savoir si je pourrais avoir enfin une situation stable tu cherches ? j'y suis mais c'était ça te plaît pas ? non voilà ben il faut chercher pour partir ailleurs c'est ce qu'on me dit de te dire d'accord c'est à toi de chercher d'accord allez il faut faire les questions plus précises oui pression précise parce qu'il y a du monde il faut fermer là bonsoir Chantal ça serait pour savoir si ma vie réussira dans ses écus d'hommes oui et oui t'inquiète pas et dis donc crois en elle toi un peu merci bonsoir Chantal c'est au sujet de ma petite fille qui a 8 ans et qui j'ai découvert un secret je voulais savoir si je n'étais pas trompée non je pense pas que tu t'es trompée non ça te fait mal au coeur ben je j'espère que le nom du bourreau sera connu oui t'inquiète pas tout arrive à point celui qui s'est atteint merci allez on continue alors bonjour bonjour moi je voudrais savoir si je veux enfin rencontrer quelqu'un oui avec qui ce sera fluide voilà et sincère je pense que oui il y aura quelqu'un de sincère un amour sincère et vrai surtout oui c'est ça quelque chose de fluide oui de vrai oui j'ai mis du temps aujourd'hui je me sens prête alors c'est bien si tu me sens prête t'es prête à cueillir alors tout va bien c'est pas dans 15 jours c'est pas dans 15 jours c'est pas dans 3 mois non plus bonjour Chantal bonjour moi j'ai perdu ma maman il y a un an et demi elle est bien elle est bien elle a reçu mon papa ouais ils sont ensemble il y a ta grand-mère et tout avec je me protège alors et moi arrête elle va me faire chier je suis désolée c'est juste que comment on doit faire on doit mettre la hop j'essaie bonsoir Chantal bonsoir je suis en travaux chez moi est-ce qu'on va s'en sortir avec les travaux ben oui pourquoi il faut les faire oui et ben oui on a beaucoup de choses à faire je sais mais après le résultat ça sera super allez bonsoir Chantal bonsoir je voudrais savoir si je suis une passeuse d'homme oui et non pas toujours t'as encore du boulot à faire tu dois travailler avec la prière et tout ça il faut que t'évolues encore spirituellement allez oui mais pas tout de suite pas tout de suite il y a encore des choses à faire bonsoir j'ai deux activités donc une je fais du soin j'aide des gens oui je voulais savoir si j'étais à ma place dans cette oui parce qu'il n'y a personne en ce moment ou quoi ça se calme oui c'est très calme je vais se tirailler un peu toujours mais oui mais c'est normal c'est un mauvais moment que vous traversez madame mais c'est pas les bras merci allez le monsieur hop la dame à côté passez le micro c'est pas grave vous avez le droit à la peur bonsoir bonsoir est-ce la capacité en moi oui de vaincre cette maladie neurologique oui tu es très protégée oui merci de rien prie l'esprit saint le saint esprit d'accord allez que Dieu te bénisse et qu'il te protège merci c'est une très belle personne qui est toute lumineuse et tout ça ça fait plaisir de voir des gens malades et qui sont et qui rayonnent comme ça ah mais je te dis ce que je pense voilà oui on lui donnera après la dame bonsoir mon petit-fils est-il sur la bonne voie senti mon pour que jeunesse se fasse voilà non non mais d'abord d'abord madame en blanc et puis après on va le vendre pour maman parce qu'elle veut ah d'accord ok c'est pour la maison la maison est plus libre non c'est pour la maison voilà maman devrait savoir si sa maison va être vendue rapidement rapidement non mais l'année prochaine oui l'année prochaine voilà là 2022 elle est pas ici cette maison en Espagne voilà parce que je suis pas en France voilà c'est bon 2022 la dame en noir allez bonsoir bonsoir vous avez le colis superbe vous merci bien et vous allez allez c'est pas grave tout va bien allez merci alors j'ai des questions au sujet de ma petite fille qui a 3 ans et demi qui est en permanence malade depuis 2 ans et demi qui a été trimballée du généraliste à la pédiatre aux urgences etc sous antibiotérapie elle est baptisée ta petite fille non faudrait la faire baptiser alors après c'est quoi ta question alors voilà pour bon elle a été hospitalisée cette semaine on lui a fait des examens ils trouvent pas les docteurs ben non ils trouvent pas faudrait la faire baptiser mais juste c'est quoi la question pour qu'elle sorte savoir si sa santé ira oui elle traverse une mauvaise période mais il faudrait faire baptiser cette petite fille voilà ce qu'on me dit de te dire je peux poser une question rapidement non je m'excuse les gens on doit fermer là à 19h30 il faut que tout d'abord à côté allez ah oui j'ai une relation en ce moment et je veux la voir si elle va évoluer positivement oui doucement je peux faire confiance oui mais doucement tranquille tu sais bien faire à manger oui parce qu'il aime bien ça oui 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 allez merci beaucoup un bon coup de fourchette et tout ira bien tu vois ce que je veux dire tout ira bien ah oui oui il faut que tu fasses un bon manger et il te gardera posez les questions allez allez vous bonsoir Chantal bonsoir ça serait pour le professionnel est-ce que ça serait bénéfique pour moi être écrivaine et rédactrice scientifique c'est pas ce que je vois du tout pour toi je te vois soigner et aider les gens d'accord voilà ça marche ça court même allez moi je vous pose une question oui ma belle bonsoir madame bonsoir Chantal excusez-moi quel est votre prénom Petra voilà Petra je t'écoute j'ai ma fille qui est handicapée qui vient avec quelqu'un que nous on passe et qu'elle n'est pas bénéfique pour elle est-ce que ça va continuer ben oui malheureusement c'est sa vie et elle est l'amoureuse de lui et t'as beau lui dire quelque chose ça rentre par là ça sort par là et puis c'est ce qu'elle veut voilà et son papa est mort de chagrin si on peut dire ça je trouve que c'est ce que je dis les gens ne meurent pas de chagrin ben oui c'est comme ça chacun ben oui bonsoir Chantal bonsoir je voulais demander à mon fils Sébastien qui est déjà là ou dans la lumière il m'avait dit déjà en contact qu'il s'occuperait de son frère qu'il ne va pas bien depuis qu'il est parti voilà il m'a dit qu'il aiderait son frère à avancer oui il est mais c'est long est-ce que vous voyez voilà est-ce que ça arrivera ça va arriver oui c'est long madame alors quel âge il a votre fils 33 ans 33 ans il est seul ce gamin oui enfin il vit à la maison avec moi oui mais il est seul il n'a pas une petite mais c'est l'amour qui le sauvera madame voilà parce que je me fais beaucoup de soucis pour mon fils moi je ne m'inquiète pas l'amour ça sera c'est quelque chose qui va le sauver merci beaucoup Chantal vous bien sûr l'amour d'une mère c'est une chose mais l'amour de l'amour c'est pas pareil vous ne pouvez pas lui donner ce que vous ne pouvez pas lui donner je veux que ça arrive ça arrivera madame guider par son frère je demande à Sébastien qu'il lui fasse il le fera ne vous inquiétez pas madame oui bonsoir bonsoir moi c'était pour savoir pour demander à mon neveu Sébastien s'il peut m'aider à rester dans une maison familiale voilà oui tu resteras mais ça ne te donne pas beaucoup de boulot cette maison toi oui oui plus ou moins mais bon on doit la vendre et moi je voudrais trouver un moyen pour moi je te vois après aller dans un appartement parce qu'après par la suite tu ne pourras pas t'en occuper ça donne beaucoup de travail et financièrement peut-être que tu n'y arriveras pas et tout ça donc il y aura un compromis il y aura quelque chose qui s'arrangera voilà ce qu'on me dit de te dire ok merci mais c'est un mal pour un bien il ne faut pas le prendre de mal d'accord c'est qu'en vieillissant on ne peut pas toujours tout faire ce n'est pas possible bonsoir bonsoir je voulais savoir ce qui était sur la bonne voie professionnelle oui mais tu veux changer non pas du tout pour l'instant tu restes là où tu es tu as encore des choses à apprendre on est d'accord voilà bonsoir bonsoir je voulais savoir si j'allais être épanouie au niveau de mes études ou si j'allais encore dans le doute le doute tu doutes de tout même de toi commence déjà à dédouter de toi aller voir quelqu'un pour t'aider ne doute pas t'es un garçon très intelligent et t'es une belle âme dis pas ça à tout le monde allez bonsoir Chantal bonsoir moi c'est pour savoir pour ma petite fille si ça va évoluer comment s'appelle ta petite fille Virginie j'ai une question précise pour Virginie merci oui si sa santé va évoluer évaluer dans quoi dans le bien évaluer si elle va aller mieux dans sa santé quel âge elle a Virginie une deux trois ans oui on me dit oui c'est une mauvaise période elle ne vous livra pas ça toute sa vie voilà ce qu'on me dit te dire d'accord merci vous êtes beaucoup inquiets pour elle allez bonsoir Chantal je voulais avoir des nouvelles de mon mari il est très bien ah bon t'as la tête ben oui mais il est bien parce qu'il est avec là-haut il n'est pas mort non il a un pied ici un pied là-haut il est avec dans son esprit dans son esprit il n'est avec eux là-haut il est en contact avec les défunts et tout ça pour maire il est ici sur cette terre mais il est là-haut moi je me comprends il n'est pas mort non mais il est il est accompagné des défunts et tout ça il est défunts autour de lui d'accord on le protège il y a longtemps quand même jusqu'au bout c'est délice non mais tu me le garderas tu ne changes pas il ne peut rien bonsoir Chantal oui je voulais savoir si ma fille allait prochainement revenir vers moi prochainement non revenir vers toi oui j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui te la ramènera ta fille d'accord voilà ce qu'on me dit de te dire il faudra parler de tout sauf de ce qui s'est passé attention d'accord allez bonsoir Chantal je voudrais savoir si ma maman va fêter ses 100 ans c'est quand ses 100 ans ta maman là elle va sur 99 l'année prochaine donc dans deux ans oui non c'est pas dans deux ans c'est l'année prochaine l'année prochaine elle aura 99 donc dans deux ans oui mais elle peut aller jusqu'à 100 ans elle fêtera ses 100 ans donc merci Chantal une brave femme allez Elodie la faiseuse de crêpes ne rigole pas allez est-ce que ma fille va réussir son concours oui mais pas tout de suite pas tout de suite il y a écrit oral c'est ça exactement voilà c'est ça il y en a un des deux qui elle va pas partir ben c'est pas grave elle repassera que c'est tout allez verdict dans 15 jours mais elle réussira ta fille t'inquiète bonsoir Chantal décroisez vos jambes merci donc mon mari est décédé il a beaucoup souffert avant de partir oui pour savoir s'il a eau maintenant il est bien il souffre plus il souffre plus dégagez merci sur un plan de musique il aimait la musique ton mari oui ben il y a plein de musique avec lui c'est gai c'est pas triste c'est rien c'est toi qui va pas très bien j'ai encore du mal à mon remède je sais c'est normal t'as perdu ta moitié ben et c'était vraiment l'amour et tout donc c'est pour ça t'es comme une petite fille qui est perdue on a envie de lui prendre la main il dit allez tu viens avec moi je t'emmène c'est normal ma chérie c'est normal merci il t'embrasse ils ont pas de questions oui ils ont tous peur ils sont jamais curieux soit c'est des artistiques qui savent tout soit soit c'est même pas en public soit c'est tellement bizarre qu'il n'a pas de raison bonsoir bonsoir est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un de bien tu rencontreras quelqu'un de bien mais c'est pas dans l'immédiat t'as d'abord des choses à régler voilà ce qu'on me dit de te dire règle d'abord tes choses après t'auras quelqu'un de bien pour faire table rase comme on dit bonsoir Chantal bonsoir ben oui mais il faut commencer il faut qu'il y ait un commencement allez vas-y elle veut elle veut pas elle veut ah ces femmes qui savent pas ce qu'il veut oui ben c'est double je les connais allez bon ça y est se battre pour le micro là maintenant ça va plus là ce soir bonsoir bonsoir sur le plein sentimentale je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un de bien c'est vrai que jusqu'à présent toi t'as morflé jusqu'à présent t'as morflé on est d'accord le karma peut-être bonjour t'auras une vieillesse heureuse voilà ce qu'on me dit t'auras quelqu'un de nouveau que tu connais pas et c'est pas la peine d'essayer de reprendre quelqu'un du passé tout le message il est bien passé c'est pas prendre un ex voilà de nouveau j'ai dit qu'on connaît pas qu'on sait pas comment il s'appelle allez bonsoir bonsoir voilà je voulais savoir si mon activité j'ai tant de soins va continuer à bien se développer oui ça fait pas longtemps que tu fais ça non ça fait si long oui ça fait pas longtemps ça commence à se développer maintenant je dirais moi oui au bout de la septième année ça se développera l'année prochaine voilà Jean-Pierre t'as pas une question ? Jean j'y peux vous avez pas de questions ? vous avez pas de questions ? vous êtes sûrs ? non mais là on peut pas l'heure il est 7h05 allez c'est même un vrai pourquoi ? je vais savoir au niveau professionnel pardon au niveau professionnel oui une question précise merci j'arrête pas de dire une question précise est-ce que je vais trouver rapidement un autre travail ? non rapidement c'est non tu trouveras un autre travail c'est l'année prochaine et c'est pas rapide merci de rien je serai plus content quand même oui ça c'est sûr bonsoir je m'appelle Meretini oh là là c'est joli ça merci c'est qui qui a choisi ton prénom ? c'est mon papa il dit félicitations papa merci c'est taïtien et si on peut le dire c'est la sérénité je pense que je suis oh bah j'adore ton prénom allez allez juste voilà savoir si je vais pouvoir accompagner ma mère qui va se faire opérer du genou en 2022 oui yes merci merci à côté Meretini j'adore c'est la première fois que j'entends ça ouais bonsoir bonsoir je vais poser une question mais je ne sais pas si est-ce que tu as un message pour moi ? non je ne suis pas au message je suis aux questions j'ai bien dit c'est ma première je suis désolée je ne fais pas la différence quelques questions ? oui question question est-ce que je suis bien à ma place dans ma formation et dans le chemin dans lequel je suis ? oui je suis il ne faut pas que tu sois pressée parce que tu es un peu comme un citron tu es pressée toi et j'aimerais bien que tu te... je te pose ok ? on est cool on est relax on prend le temps de vivre je sais mais on prend le temps de vivre d'accord ? prends un exemple sur ta copine à côté je me connais prends un exemple allez allez bonsoir bonsoir j'aimerais savoir si mes enfants vont me reparler ils vont revenir vers moi tu en as trois ? j'en ai deux pourquoi un troisième ? alors c'est qui le troisième ? ça fait une fausse couche un avortement ? je n'en ai pas eu ah pendant un moment tu aurais dû en avoir trois toi un bon ? ah oui c'est un garçon et une fille que tu as ? j'ai deux garçons voilà ben il y a une fille qui est passée à l'as là il y a un truc là bon si tes deux fils ils reviendront vers toi ? oui pas maintenant mais oui ils reviendront oui ils reviendront mais pour l'instant ils te tournent le dos mais on leur a monté la tête voilà ça il faut que tu le saches de rien pose ta question oui ça va c'est bien c'est bien c'est bien doucement sûrement on est sur un chemin on évolue chuchou chuchou oui Chantal oui je voulais savoir si j'allais être un nouveau grand-mère oui merci je suis ravie et à toi Sylvie c'est vrai c'est encore Paulika non qui a stérile non c'est bon tout le monde a fait le tour tout le monde a fait le tour ah il y a la dame en allez 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 non 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 c'est une deuxième non 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 c'est une deuxième alors c'est une deuxième non les hommes alors tout le monde a fait le temps c'est drôle ça rigole plus là quand je vous demande des questions là pour les messieurs là non ils ne veulent pas je ne sais pas ils n'ont pas besoin tu veux que je te le dise moi c'est pour ma fille Émilie je voulais savoir si au niveau professionnel elle allait enfin se stabiliser pour l'âge d'un c'est le nom je me doute elle a quel âge elle va avoir 24 ans non elle galère un peu entre 28 et 32 ans bon ça va à bien alors écoutez on remercie Chantal merci à vous on vous a un peu précieux à la fin parce que vous avez fait tout le monde de la chance de pouvoir avoir non pas un contact ou un message vous savez il y en a qui l'ont eu et des très bons messages mais au moins une question ou à laquelle qui vous tenez à coeur si ça vous intéresse toujours l'arche vous avez donc les petits papiers avec le programme jusqu'à la fin de l'année je vous les ai envoyés par mail mais je vais vous les renvoyer donc la prochaine c'est le 6 novembre ici au même endroit nous aurons deux médiums il y aura donc Sonia André qui est de Bocaire et Stéphane qui vient de Paris et tous les deux marchent très bien en binôme ils font beaucoup d'interventions dans les associations ils sont super aussi et je sais ils sont tous super et la première partie ça sera une interview en fait vous pourrez leur poser des questions sur la médiumnité comment ça marche etc et la deuxième partie ça sera les contacts comme vous avez eu maintenant pardon oui alors attends voilà donc ça c'est la prochaine et je préfère que vous vous inscriviez si vous ne l'avez pas fait sur le petit cahier là c'est pas grave vous m'envoyez un mail ou vous me téléphonez je vous inscrirai parce que voilà pour pouvoir un petit peu savoir combien de personnes on est et quoi vous dire d'autre avec donc on remercie Chantal et Aurore bien sûr on vous souhaite beaucoup de bonnes choses j'espère que une belle évolution spirituelle exactement et une belle et beaucoup de joie qui arrive dans vos vies à très bientôt très bonne soirée à vous si vous pouvez prendre vos chambres